bonjour mon ami c'est en gros ça va bonjour à tout le monde partager le direct s'il vous plaît je vais pas être long je veux juste un peu parler de la mobilisation du 18 mai parce que ça s'annonce tellement grandiose qu'on ne peut pas se permettre de passer une journée sans vous parler à nouveau de ce qui est en train de se préparer on ne peut pas se permettre de rester sans vous exhorter d'en parler autour de vous de mobiliser aussi autour de vous parce que j'ai un peu fatigué un peu malade même mais il faut qu'on aille jusqu'au bout quoi parce que quand nous avons commencé au début certaines personnes ont dit que ce sera pour deux trois jours et là nous sommes en sept mois et le parlement européen vient encore nous dit qu'il donne 12 mois à paul bien pour libérer mais pour nous 12 mois est très long il faut qu'ils dégagent avant 12 mois donc donc partager le direct inviter les gens sur le direct il faut qu'on qu'on essaie de qu'on va dire d'écouter notre souffrance quoi il faut qu'on essaie d'écouter la souffrance parce que doucement ça fait encore très long doucement ça fait très long il faut que qu'on se mobilise au maximum bonsoir thomas bonsoir thomas depuis le canada bonsoir tous les combattants bonsoir tous les révolutionnaires bonsoir tout le monde bonsoir tous les enfants à tous les combattants qui rejoignent à tous ceux qui apprécient le combat à tous ceux qui disent toujours qui combattent à dans l'ombre et tout ça je vous dis merci mais je vous demanderai aussi de commencer à sortir un peu de l'ombre parce que les choses sont en train d'aller tellement mal qu'il n'en est plus question que quelqu'un reste dans l'ombre en fait n'ayez plus peur nous n'avons pas à avoir peur comme j'ai dit à paul bien avant quand les gens faisaient des petits trucs au cameroun quand les gens se lever au cameroun pour revendiquer parce qu'ils avaient faim parce qu'ils avaient soif ou parce qu'ils revendiquaient les meilleures conditions de vie paul bien tiré sur eux et paul bien faisait courir la rumeur dans la population pour dire que c'est la diaspora qui envoie les gens c'est la diaspora qui fait ceci parce que pour paul bien la diaspora en fait c'était quelque chose d'inconnu en fait la diaspora tellement il nous a envoyé en exil forcé aujourd'hui je me sens diasporienne parce que je suis à la diaspora mais en ce moment là j'étais pas la diaspora j'étais au cameroun et j'écoutais le discours qu'on disait ouais c'est la diaspora comme si la diaspora ce sont des extraterrestres comme si la diaspora ce ne sont plus les camerounais à part entière c'est parce que nous sommes venus dans d'autres pays que nous ne sommes plus les camerounais en fait l'illusion que paul bienvenu fait croire que quand aimait toi qui t'appelait l'illusion qu'il veut fait croire ou non vous dit que quand on quitte du cameroun on va et on est plus camerounais c'est faux ce n'est que dans sa tête donc il va falloir qu'à un certain moment la diaspora se reconsidère parce que beaucoup de personnes ici là à la diaspora en fait ont tellement écouté le langage ont tellement été stigmatisé on va dire ça comme ça ont tellement été stigmatisé que il laisse le cameroun donc quand ils sortent du cameroun tu leur parles du cameroun et ils disent haka laisse moi avec les histoires du cameroun ils se sentent même plus camerounais bien qu'ils sont fiers de partir au cameroun ils sont fiers de représenter leur contrée de représenter leur culture et tout ça en fait ce sont des discours qui se disent dans des chambres vous voyez c'est quand ils sont dans la maison avec leurs enfants qui disent ouais vraiment ma grand mère me faisait si il se souvient de beaucoup de choses il parle de beaucoup de choses qui se passaient au cameroun mais quand on est entre camerounais à l'extérieur on a plus cette joie là on a plus cette joie d'être camerounais même quand ils se retrouvent par exemple dans une sortie au restaurant peut-être en boîte de nuit ou bien entre camerounais qu'on veut parler les histoires les sujets qui concernent le cameroun ne sont jamais évoqués sauf quand nous sommes parfois en famille qu'on est parfois en famille oui on parle du cameroun un peu mais quand on est déjà entre amis dans les associations dès que tu veux parler du cameroun non les gens ne veulent même plus entendre parler du cameroun les gens te disent carrément que à caleçon le cameroun où il est là d'autres ont été dit que vendant le cameroun maman partage et l'argent tout ça c'est pas parce qu'ils ne sont pas des patriotes c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le cameroun non c'est parce que paul bien les extraterrestres les a tellement vendu l'illusion comme quoi ils ne sont plus des camerounais à part entière quand ils sortent du territoire donc du coup ils se sentent plus trop camerounais vous allez voir dans les couples mixtes en fait pendant que d'autres nationalités qui malgré le fait qu'ils ont d'autres nationalités des pays d'accueil gardent leur propre nationalité d'origine vous allez voir dans des couples mixtes il y aura toujours par exemple je vais parler d'un coup par exemple camerounais ivoirien ou camerounais sénégalais ou camerounais algériens ou je sais pas vous allez voir que l'algérien le sénégalais ou l'ivoirien il va beaucoup revendiquer son ivoirité ou sa nationalité malienne vous allez voir que c'est même ça qui va beaucoup peser dans la maison la personne qui va parler de la personne qui est camerounais va juste parfois rappeler qu'il est camerounais dans la dans la cuisine ou alors dans certaines choses il va pas trop s'appuyer sur le sujet parce que d'office même si on ne le dit pas on sait que quelque part nos pouvoirs publics nous ont rejeté en fait le fait que nous sommes à l'extérieur ça fait que paul bien ne veut plus de nous il nous a prouvé dans toute sa constitution dans toute sa politique il a passé son temps à prouver que les gens qui sont à l'extérieur n'ont plus de place au cameroun et beaucoup parmi nous qui sont à l'extérieur ont accepté ce fait sans le vouloir sans le vouloir on a accepté ce fait que nous ne sommes plus des camerounais alors que ce n'est pas une constitution qui nous donne la nationalité camerounaise ce n'est pas une loi qui nous donne la nationalité camerounaise nous sommes nés camerounais et il va falloir que nous nous reprenons à main que nous revendiquons c'est que de droit nous n'allons pas laisser un individu un extraterrestre comme paul via mais nous nous fait douter de notre nationalité camerounaise voilà donc c'est ça qui fait que franchement vous allez voir les camerounais sont sont un peu enfin ils sont pas très réceptifs à ce que nous faisons parce que voilà il y en a qui sont découragés qui sont découragés par plein de choses je vous ai dit dernièrement que le seul endroit où on dit à un camerounais en europe que tu dois partir prendre un document il est énervé c'est à l'ambassade du cameroun dans tous les ambassades du cameroun parce qu'elle pense à l'accueil la façon dont il y a tellement une mentalité dont l'esprit n'est pas ouvert dont on a on a vécu dans un monde tellement renfermé au cameroun il n'y a pas de développement il n'y a rien on n'apprend pas le bien-être on n'apprend pas le savoir et le savoir vivre tout cela on n'apprend pas tout ça dans le cameroun ce qui fait que vraiment les camerounais sont un peu la squadron ça fait que voilà l'homme camerounais quand il arrive en europe il voit d'autres façons de faire d'autres façons de considérer l'homme d'autres manières il s'accommodent et il préfère rester dans ce cadre là et je peux pas je peux pas les accuser parce que le système en place au cameroun ne fait rien pour donner l'envie aux camerounais de rentrer chez eux tout ce que le système bien connaît c'est de demander c'est de prendre l'argent de la diaspora le système bien ne connaît pas que les diasporiens sont d'abord les camerounais c'est pourquoi ils ont ils ont tout fait pour que nous n'ayons plus les double nationalité quand nous sortons du cameroun et quand j'ai écouté le programme de son excellence le troisième président élu du cameroun son excellence maurice canto où il promet la double nationalité aux camerounais où il promet qu'il prendra les compétences des gens qui sont partis à l'extérieur pour mettre à profit au développement du pays je me dis mais c'est tout ce que nous attendons c'est tout ce que nous attendons nous demandons pas mieux nous demandons pas au gouvernement de nous mettre des subventions en place de nous mettre quoi de nous mettre l'argent en place pour donner à nos aoufs quoi que ce soit non nous voulons seulement être reconsidéré dans notre juste valeur être reconnu un être à avoir notre nationalité et pouvoir juger de ce droit dans la santé camerounais c'est pas les bétis ou bien les aoussa ou bien les yaoundé ou quoi que ce soit qui nous avons qui nous ont donné ça c'est notre nationalité nous sommes nés camerounais et nous allons mourir camerounais donc on peut pas accepter un que paul bien continue à nous faire croire que nous ne sommes plus des camerounais quand tu sors tu viens à l'extérieur tu vis à l'extérieur en tant qu'étranger pour le cameroune c'est ça et quand tu meurs ton corps retourne au cameroune on trouve la place pour t'enterrer ça veut dire quelque part c'est qu'on t'avait fait croire quand tu étais en vie que tu n'étais pas camerounais c'était pas vrai parce que si on va entrer dans la pensée de paul bien dit que ok qu'on prend la nationalité française ou bien la nationalité américaine on n'est plus des camerounais on a plus le droit de parler du cameroune on n'est plus patriote comme il veut faire croire pourquoi quand nos dépouilles rentrent on accepte ça ça entre à l'aéroport tranquillement pourquoi est ce que quand nos dépouilles rentrent on ne dit pas que non vous êtes plutôt des français allez vous faire un terrain en france parce qu'il sait qu'il n'a pas ce droit il n'a pas ce droit mais par contre quand tu es en vie tu veux faire un passeport on te rappelle que tu n'es plus camerounais vous voyez vous voyez les choses donc il faut que vous sachiez il faut que vous retenez que c'est ce sont les hommes qui font les lois ce sont les hommes encore qui défait les lois voilà les lois qui ont été fait pour paul bien c'est pas dit que c'est comme ça que ça va fonctionner ce n'est pas dit que le cameroune doit fonctionner comme ça automatiquement non nous sommes dans des pays où les choses s'adaptent selon l'évolution selon la mentalité selon les lèges de changement ouais l'enfant c'est et mais de tout normal l'enfant c'est ici c'est moi bébé vient ça va et bien il veut pas qu'il fasse direct ici c'est moi le chargeur vient mon coeur nous sommes dans des pays où on voit comment on adapte les choses selon la pensée selon l'évolution regarder par exemple vous qu'est nous qui sommes en france depuis des dizaines d'années là les choses ne sont pas les mêmes tous les jours les choses vient mon coeur vient chérie ça va ça va les choses ne sont pas les mêmes tous les jours le gouvernement de macron n'est pas pareil que celui de l'homme le gouvernement de sarkozy n'est pas pareil que celui dont on adapte les choses selon le besoin de la population et selon la demande de la population quel est ce pays où on ignore carrément que vous existez et on veut seulement prendre votre argent paul bien connaît seulement l'argent des camerounais il ne sait pas que les camerounais existent il ne sait pas que les camerounais ont des façons de penser il ne sait pas que les camerounais peuvent avoir des revendications il ne prend même pas ça en compte déjà tout commence à partir de nos votes depuis des années paul bien est élu à 99 99% dans un pays comme le camerou où il ya la misère criade où tout le monde voit que tout va mal comment ça se fait qu'il est élu tout le temps à 99 99 donc déjà par là il ya un problème déjà quand il ne peut pas considérer que non le peuple là ne me veut même plus le peuple là que je dis qui m'aime là il ne m'aime pas il ne m'ont jamais voté il ne considère pas tout ça c'est pas c'est pas nos doléances ou bien nos envies qui va considérer parce que pour lui dans sa tête c'est que je suis la pion si vous voulez vous mourrez vous voulez vous sauter vous caler en l'air je m'en fous d'ailleurs ceux à qui ça énerve vous pouvez prendre l'avion vous partez en europe laissez moi avec mon cameroun je continue à faire ma sale besogne paul bien est là pour faire la sale besogne paul bien est là pour distribuer ce qu'il a distribué avec ses amis à signer ses contrats a fait tout sauf développer le cameroun nous devions comprendre ça depuis mais il a fallu qu'un jour un certain maurice comme tout sorte de quelque part son excellence maurice comme tout le président le troisième président élu du cameroun viennent nous éclairer certains viennent allumer la petite brèche parce que je suis que parmi nombreux parmi nous beaucoup de personnes était déjà très très mal de la situation au cameroun il y en avait qui voilà qui s'en foutait qui disait bon ok on laisse les histoires du cameroun on s'en fout on se contente de notre petit camembert qu'on a ici on se contente de voilà de ce qu'on a ici on ignore le cameroun mais il faut qu'on sache bien que le cameroun nous ne pouvons pas ignorer le cameroun même si nous voulons faire comme si nous sommes plus les camerounais dans 50 ans dans 20 ans on va vouloir on va vouloir rentrer au cameroun annoncement on va vouloir rentrer au cameroun on aimerait que nos enfants aussi puissent rentrer un jour puissent aller vers nos familles 1 nous sommes pas là pour nous exiler et exiler nos enfants avec nous voulons que demain on puisse aller à bagante 1 on puisse aller à on puisse à la bagante on puisse à la yaouna on puisse à la douala on puisse à la cribi avec nos enfants étant à l'aise que nous puissions être au cameroun et que nous puissions montrer à nos enfants cette terre là qui nous a baissé nous puissions montrer à nos enfants l'endroit où nous allions au champ nous puissions montrer à nos enfants le marigot où nous allons faire les laver les habits ça doit pas être une histoire de je sais pas un mois de vacances on va juste vite fait il faut vite fait parce qu'il n'y a pas le temps il faut vite aller montrer à l'enfant les souvenirs d'enfance parfois même tu veux partie même la voiture vous fatigue en route est obligé de courir courir parce que le billet d'avion que vous avez payé est en train de d'arriver à la date d'expiration il faut que vous rentrez rapidement non nous ne voulons plus vivre ça nous voulons peut-être ces diasporiens là qui venons au cameroun et qui avons dit et qui n'avons qui ne pouvons pas savourer qui sont obligés de découter nos séjours 1 de rentrer parfois quand on rentre on n'est pas bien vous croyez peut-être qu'on entre dans l'avion pour entrer on est souvent bien qu'on porte au cameroun là le jour qu'on porte au cameroun tu peux pas savoir la joie qu'on a dans le coeur mais quand le moment de rentrer arrive sur 90 sur 100 camerounais 99,99% comme ce qui est lubia depuis 35 ans là sont fâchés quand ils rentrent du cameroun moi en première dès quand je suis au cameroun n'est que la date d'arrivée donc quand à partir de une semaine avant comme ça je commence à stresser je commence à stresser parce que je sais c'est que je vais aller trouver là bas en france oh ça m'avait dit quand j'étais pas encore là en france que c'est comme ça je n'allais pas accepter donc c'est ça un certain moment il va bien falloir que on puisse aller dans notre pays qu'on puisse juire de notre pays comme dans avant voilà nous voulons rentrer oui même si nous avons c'est un c'est un truc ici nous venons seulement ici là pour voir comment vont voilà comment ça se passe voilà prendre visite et tout ça et même que sanitairement s'il ya déjà peut-être qu'est ce qu'il ya c'est quoi tu fais les caprices s'il ya déjà les hôpitaux d'art je voulais pas partager le direct en partager le direct s'il vous plaît c'est vrai que je n'ai pas prévenu mais bon c'est pas grave partager le direct quand même après ceux qui pourront viendront voir donc c'est ça nous voulons être c'est 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 bengis là qui qui avons le choix 1 tu peux prendre une année sabbatique tu vas au cameroun tranquillement avec les enfants tu prends une année sabbatique ou alors toi il ya plein nombre parmi nous il a parfois se mettre en congé de maternité pendant trois ans pendant les trois ans là tu es là tu tournes autour de tu tournes c'est moi comme le jeu tu n'as rien à faire tu es là tu t'ennuies 1 si c'était bien au pays on pourrait prendre les enfants pas on reste là bas on inscrit les enfants dans ce droit là si les français peuvent aller vivre dans nos pays nous aussi même avec la nationalité française on parlait vivre dans nos pays on parlait dans certains pays on peut bien parti avec les enfants tu sais que quand tu arrives si l'enfant est malade tu auras les soins qui vont avec vous arrivez il y aura la lumière vous arrivez il y aura il y aura l'eau et l'enfant si tu es venu c'est moi venu ce soir oh c'est ça et là il fait vraiment le mauvais coeur il prend le pied mais donc c'est ce qu'on a besoin en fait c'est pas que quand on parle là c'est parce que non on veut seulement agiter la foule on veut seulement non nous les benguis nous savons ce que nous vivons même si nous avons tout ce que nous avons ici à la diaspora ça ne suffit pas nous là nous n'avons pas été habitués n'ont pas été élevés comme les blancs à vivre entre seulement nous et nos enfants même les blancs qu'on a élevé comme ça c'est parce qu'ils n'ont pas de choix ils sont dans des situations dans des dans des dans des pays comme ça où on les élève que ta famille c'est ton père ta mère tes enfants même ça les dérange même quand ils vont quelque part quand ils viennent en afro vous voyez comment ils sont contents de voir la chaleur humaine ils sont contents voilà donc nous n'ont pas été élevés comme ça nous avons été élevés à vivre en communauté à vivre avec nos temps nos ongles nous nous c'est cela 1 on n'a pas été habitué à vivre tout dans les maisons comme les cages comme les chiens dans les cages on n'a pas été élevé comme ça donc on aimerait aussi quand c'est un moment on puisse avoir le choix de pouvoir aller vivre au camerou même pendant un an deux ans avant de rentrer aller aussi mettre notre savoir là bas au pays parce qu'on a acquis on a acquis beaucoup de connaissances ici on a appris beaucoup de choses il ya plein de choses qu'on a appris ici là voilà nos parents là bas nombreux parmi nous ici qui sont venus en europe nous avons appris ce que c'est que le service à la personne nous avons appris à nous occuper des personnes âgées nous avons appris une certaine maladie les maladies que en afrique les parents ont ça on les insulte on les crée de sorciers et tout ça nous avons finalement compris que en fait les parents qui faisait telle telle ou telle chose c'était la maladie même la maladie de parkinson il ya les parents qui tremblent la vos pays quand les parents tremblent à vos pays on les appelle les sorciers tout ça c'est l'ignorance tout ça c'est l'ignorance nous qui avons voyagé nous avons vu tout ça nous voyons l'alzheimer 1 vous voyez souvent au cameroun quand une grand mère commence à oublier on commence à dire qu'elle perd la tête qu'elle est folle alors que ce n'est pas ça alors que ce n'est pas ça c'est la maladie c'est la maladie dans nous qui avons été en europe on a vu comment ça se gère ici et nous aimerons nous aimerons franchement aller mettre toutes ces connaissances là en profil à profil à notre famille nous aimerons aller au cameroun mettre tout ce que nous avons il ya les ingénieurs ici qui ont appris beaucoup de choses il ya les médecins il ya les infirmiers il ya plein il ya beaucoup de corps de métier les camerounais sont des cerveaux partout où ils passent ils excèlent partout où les camerounais passent ils excèlent l'avantage que nous avons c'est que nous avons vécu dans d'un dans un pays ouvert dans un pays où voilà les gens sont curieux les gens voilà nous sommes un peu avancés par rapport à beaucoup de pays en afflux nous les camerounais nous sommes trop avancés même l'école on est voilà on a là l'école on a on a beaucoup de connaissances que d'autres pays n'ont pas donc c'est vrai que quand nous arrivons ici en europe on émerge facilement on s'adapte facilement et bien toutes ces connaissances on aimerait partir avec son cameron mettre ça au service de notre population c'est tout ce que nous voulons ne voulons pas que les gens arrêtent de dire que non ils veulent faire la guerre il veut faire ceci pour le bien je t'ai déjà dit que nous ne sommes plus la diapos on ne se cache pas avant quand les jeunes de vous réclamer les choses au cameroun tu disais que oui les jeunes sont manipulés par la diaspora comme si la diaspora ce sont les inconnus nous ne nous cachons pas nous sommes là vous mettez les plaintes contre il alors que vous pouvez nous identifier pourquoi nous sommes là nous vous disons que c'est que vous avez tellement affligé au cameroun nous voulons plus de ça nous voulons le changement au cameroun on vous a tellement laissé faire et je pense que le de le le langage très tribal en fait qu'ils sont en train de surfer dessus au cameroun c'est pour décourager les autres personnes les autres et ni qui voit eux mêmes que les choses vont mal au pays ils veulent vous décourager en fait paul bien a peur que si une autre tribu vient au cameroun on va gérer le cameroun comme lui il a géré le cameroun pendant 38 ans c'est de ça qu'ils ont peur c'est pas deux choses même ceux qui se croient saadina qui font comme sinon le cameroun va bien qu'ils disent qu'ils soutiennent paul bien là il ne soutient pas paul bien pour rien mettez partager le direct s'il vous plaît il ne soutient pas paul bien pour rien il soutient paul bien parce que ils se disent que comme paul bien est au pouvoir leur tribu est garantie d'une stabilité ou bien de quoi je ne sais pas trop mais c'est faux c'est faux avant paul bien il y avait le président idio qui était un nordiste le cameroun était pareil pour tout le monde maintenant quand c'est paul bien qui est venu montrer le tribalisme aux gens c'est paul bien qui est venu montrer que pour avoir un bon poste il faut t'appeler à tangana il faut t'appeler bellinga ou quoi que ce soit c'est paul bien qui est venu avec ça il n'y avait pas tout ça au cameroun peut-être même s'il y avait entre guillemets autant d'aïds c'était pas visible comme mais non c'est vous qui est venu montrer ça aux gens et c'est justement ça vous avez justement peur de ça vous avez peur que si par exemple les bamilekés comme vous dites prennent le pouvoir on va mettre que les bamilekés dans les postes comme vous comme vous avez fait alors que non alors que c'est pas ça nous ne sommes pas des moutons ne sont pas des pauvres bien de quoi que ce soit que vous racontez non c'est pas ça l'homme bamileké c'est quelqu'un qui réfléchit avec la tête c'est quelqu'un qui 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 ne il ne il ne valorise pas la médiocrité l'homme bamileké même si c'est mon propre fier qui est médiocre je vais lui dire que tu es médiocre je vais pas le supporter parce que c'est mon frère non l'homme bamileké c'est quelqu'un qui veut le progrès ça au moins vous pouvez reconnaître ça ça c'est la moindre des choses vous pouvez reconnaître et heureusement avec le temps beaucoup de personnes qui ne sont même pas bamileké ont fini par comprendre que oui ces gens là veulent le progrès comme nous et ces gens aussi veulent le progrès l'homme bamileké n'est pas celui là qui réfléchit seulement avec son ventre sa queue et sa tête pour boire pour saouler non ce n'est pas ça on va parler les choses terre-à-terre maintenant paul bien en train de partir donc on vous dit aura maintenant tout ce que vous dit dans vos blancs en bas de vos matelas nous allons vous dit ce que vous pensez bas nous savons ce que vous pensez en fait quand vous ne soutenez pas le professeur kanto ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que le cameroun va mal non c'est pas ça c'est pas parce que vous ne vous rendez pas compte de la situation au cameroun vous ne soutenez pas parce que vous avez peur que si un bamileké vient au pouvoir il va faire la même chose que vous voulez quoi vous avez fait pendant longtemps c'est de ça que vous avez peur c'est de ça que vous avez peur est ce que c'est tout l'un quoi qui avait qui avait la facilité que vous aviez vous qui supportez le paul bien est ce que c'est tout le monde qui a votre facilité parce qu'il ya beaucoup de bb si j'ai des copines bêtises j'ai des bêtises copines étonnes que j'aide depuis un question en europe un qui sont dans la misère qui n'ont pas parfois l'argent pour se payer un lit pour louer seulement une chambre des dix mille ans oui j'ai beaucoup de copines et donc ces gens n'ont pas profité du système comme vous ces gens n'ont pas profité du système comme vous c'est pour tous ces gens là que nous nous battons nous nous battons pour l'égalité pour tous nous battons pour que le cameroun soit idem pour tout le monde nous battons pour que la corruption diminue parce que maintenant au cameroun quand tu veux faire un document il suffit que tu pars tu fais du gré à gré dans un bureau on va te faire le document même si c'est un faux document le fait quand même et vous avez vous devez remarquer que nombreux parmi nous ont été bloqués parmi pendant des années que ce soit des passeports des pièces d'identité ou bien des documents administratifs à cause de ça parce que sur le moment quand on faisait ces faux papiers on ne savait pas que sur le long terme ça va nous bloquer et donc vous devez comprendre que le système que paul via nous a servi pendant longtemps pour nous faire croire que c'est la facilité en fait ça nous faisait pas du bien ça ne nous faisait pas du bien parce que tu as beau faire couper ton âge pour faire une fausse pièce d'identité mais après quand ils sont entrés dans la biométrie ça 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 bloquait beaucoup de personnes qui ont eu les problèmes de double identité et à un moment les français parce que ce sont les français qui disaient à bien comment il va maintenant gérer ils étaient obligés de mettre la biométrie en place et quand on a mis la biométrie tous ceux qui avaient coupé l'âge qui avait fait des faux faux trucs là qu'est ce que bien fait pour eux qu'est ce que paul via fait pour vous tous ceux qui ont fait les faux diplômes qu'ils sont arrivés en europe ou bien qu'ils sont allés dans les services ou travailler on a vu que c'était des faux diplômes là qu'est ce que bien a fait pour vous il a voulu vous fait croire qui va vous amener la dossier un système facile il a fait ce que les chinois font maintenant des chinois vous fabrique tout et n'importe quoi l'homme poste tu mais je suis sur toi ça peut s'éclater en route 1 donc il faut voir un moment il faut que nous ça nous sachons ce que nous voulons est ce que nous voulons ce système qu'on avait dit nous voulons plus de ce cameroun construit sur un château de sable que bien nous a fait miroiter pendant 36 ans c'est de ça qu'il est question nous voulons un cameroun prospère nous voulons un cameroun construit sur des bases juste c'est de ça qu'il est question nous ne voulons plus ce cameroun là où tu peux faire les faux papiers n'importe comment après ça te bloque dans cinq ans dix ans nous voulons plus ce cameroun là où pour avoir un travail faut t'appeler à tangana ou quand la tangana même prend le poste il ne connaît même pas ce pourquoi il a été embauché et ne travaille pas normalement parce que le problème du cameroun aujourd'hui c'est la médiocrité c'est que les gens ont pris des responsabilités qu'ils n'ont pas assumé parfois ils n'ont pas assumé pas parce que ils étaient même conscients de ce qu'ils faisaient ils n'ont pas assumé parce qu'ils ne savent même pas le seul pourquoi ils étaient là parce qu'ils ne savent pas le travail ils ne connaissent pas le travail pendant ce temps des personnes diplômées les personnes qui ont la compétence pour assumer les postes on ne les donne pas le travail on donne le travail à ceux qui ne mérite pas parce que c'est le cousin du village parce qu'il a déjà trop creusé les rats en engelmendoka parce qu'il a déjà trop fait le vin de palme à nanga et beaucoup on prend on vient on met dans un poste parce qu'on veut pas simplement que le cameroun émerge donc c'est comme ça que le cameroun est en train de d'être de sombrer depuis longtemps parce que ce sont les médios qui sont dans des postes même les ministres que vous avez entendu pour bien mais en prison là il ne met pas en prison par rapport par rapport à l'argent comme il veut faire croire aux gens qui met les gens en prison parce qu'ils ont dévolé l'argent du contribuable c'était vraiment parce qu'ils ont volé c'est qu'on reprend cet argent si on t'arrête parce que tu as volé on reprend ce que tu as volé pour bien mais les gens en prison parce qu'ils voient que ces personnes sont en train de regarder son pouvoir parce qu'ils voient que ces personnes sont en train de monter des rébellions pour le renverser c'est pour ça qu'il les enferme et c'est la même chose qu'il a voulu faire le président élu, le troisième président élu Maurice Camteau il a cru que en prenant le président élu pour mettre en prison ça devait tuer notre révolution dans l'oeuf c'était ça le but de Paul Bia il ne savait pas que quand il va mettre le président élu en prison ça va encore il ne savait pas que la révolution est d'abord un esprit si Paul Bia avait compris que la révolution était un esprit il n'aurait pas fait ce qu'il est en train de faire là parce que Paul Bia n'a jamais été révolutionnaire lui-même Paul Bia c'est une manne qui lui tombe du ciel un équipe de la France il vient être premier ministre au gouvernement du président idiot après on prend le pouvoir on lui donne pour qu'il continue de servir son maître c'est ça le rôle de Paul Bia quand les gens partaient faire le maquis dans les brousses et tout ça Paul Bia n'était pas là Paul Bia dites moi quelle famille de Paul Bia a fait le maquis quelle famille de Paul Bia a lutté pour l'indépendance au Cameroun je ne vois le nom nulle part parce que si Paul Bia avait fait la révolution il devait comprendre que la révolution ce n'est pas un humain la révolution ce n'est pas un personnage non la révolution c'est un esprit la révolution c'est un esprit et ce que nous sommes en train de faire même si nous tuons les enfants que nous accouchons là tout ce que nous faisons là ces enfants voient tout ce que nous faisons là ces enfants voient on partage notre douleur avec nos enfants même si nous ne nous en rendons pas compte quand nous sortons tous les jours pour être dans les rues ils voient ce que c'est ils sont en train de grandir avec le sang la reine révolutionnaire donc demain quand ces enfants vont se lever ce ne sera pas comme s'ils viennent d'apprendre la révolution non non la révolution c'est d'abord un esprit donc Paul Biya enferme les ministres et tous ceux qui l'enferment là parce qu'ils voient que ces gens ont monté les milices pour prendre son pouvoir même Boko Haram que vous entendez là Boko Haram c'est sûrement les gens du gouvernement qui ont monté ça pour saquer Paul Biya même la Séléka la Séléka qui était en Guineau c'était en Guineau c'était un reprise centrafricain qui voulait entrer au Cameroun là tout ça ce sont les gens du gouvernement qui financent les rebelles qui sont dans des frontières qui sont dans des frontières oui ce sont les membres du gouvernement qui les financent pour qu'ils renversent le pouvoir de Paul Biya pour qu'ils sèment la terreur sur le pouvoir de Paul Biya et quand Paul Biya constate ça il prend ces gens là il les met en prison regardez vous même depuis qu'il met les gens en prison il a déjà récupéré quoi c'était vraiment quelqu'un qui aimait le pays c'est que tu prends tu mets en prison tu récupères tout ce qu'il a volé tu prends les biens qu'ils ont volé tu remets ça aux Camerounais tu reprends l'argent tu construis les écoles tu reprends les villas tu dis que bon les Camerounais peut-être qu'ils n'ont pas de maison parce qu'il y a plein d'enfants qui dorment dans les rues à Yaoundé là ils prennent les maisons là ils ramassent même les enfants là ils ouvrent les dortoirs ils mettent les enfants là dedans mais est-ce qu'il a déjà fait ça ? il n'a jamais fait ça depuis qu'il arrête les gens il met en prison là il n'a rien repris donc ça c'est le folklore en fait c'est son pouvoir qui protège dès que son pouvoir est à l'abri ils s'en foutent du reste c'est de ça qu'il est question alors nous les Camerounais surtout ceux de la diaspora nous avons compris le jeu de Paul Bia nous avons laissé faire pendant longtemps moi j'ai envie de dire à mes frères Camerounais à mes frères qui nous écoutent n'écoutez pas le discours tribal qu'on vous fait entendre n'écoutez pas n'écoutez pas regardez bien ces gens là sont là sur Facebook ils sont incapables même d'assumer leur identité si des personnes sont incapables d'assumer leur identité c'est vous qui vont vous conduire quelqu'un est là sur Facebook il sait s'aimer insulter matin, midi, soir mais il est incapable de s'assumer lui-même mettez d'abord vos vrais noms vos vrais photos avant de venir parler ils sont là ils ne mettent pas leur vrai nom ils ne mettent pas leur vraie photo rien du tout hein ils sont là ils insultent ces mots vous croyez que c'est ces gens qui vont vous amener ils vont vous conduire ils vont vous conduire dans l'abîme ils vont vous ne s'assumer pas donc sachez que mes frères des autres cribus qu'on est en train de vous dire que non ce sont les bamilekés qui sont en train de vouloir détruire le pays si les bamilekés parce que dans vos chambres le discours c'est que si les bamilekés prennent le pouvoir nous allons souffrir le Cameroun ce n'est pas pour vous le cul de vos mers le Cameroun ce n'est pas votre chasse gardée vous avez cru que le Cameroun était pour vous donc parce qu'on vous a laissé faire pendant longtemps on vous a laissé faire on était occupé à se développer vous vous croyez que quoi que le Cameroun c'est pour vous le Cameroun ce n'est pas pour vous ce n'est pas la chambre de vos mers même la chambre de vos mers ça vous dépasse à construire allez construire les maisons de vos mers les carabots que vous avez laissé vos parents dedans pendant les années là allez retirez vos mamans vos papas dans les carabots des vieilles vieilles maisons parce que les carabots qui sont au Cameroun la majde c'est pour vous vous qui vendez le terrain à 3 à 4 personnes en même temps les carabots qui sont au Cameroun c'est vous qui avez encore ça vous avez encore vu qui avait les carabots vous voulez parler de quoi parce qu'on ne parle pas parce qu'on ne parle pas vous croyez que quoi vous avez même combien vous avez même un nombre de combien vous avez même un nombre de combien un poignet de perso vous croyez que vous voulez vous devez faire quoi Paul Biama Parti c'est comme ça Paul Biama Parti c'est obligé et forcé vous avez cru qu'on était là pour blaguer on n'est pas là pour blaguer je vous dis commencez déjà à choisir votre camp dès maintenant commencez déjà à vous positionner dès maintenant parce que quand Paul Biama Parti je vous dis encore vous tous chacun doit achiver déjà les postes de tous les les sardinards de tous ceux qui font comme s'ils n'ont pas de tête commencez déjà à archiver tous leurs postes parce que quand la vapeur le bateau va vouloir couler ils vont vouloir changer de camp pour vouloir faire comme si on n'est pas ensemble on n'est pas avec vous tous ceux qui ont dit qu'on devait exterminer les bamilekés exterminer les bétis exterminer les anglophones tout cela remarquez-les remarquez-les parce que quand les choses vont tourner quand le bateau va couler on va vous gérer c'est comme ça la brigade anti-sardinard va s'occuper uniquement de vous uniquement de vous vous croyez qu'on est là pour blaguer vous prenez les noms des aouss vous mettez Ismaël vous mettez les noms vous vous embrouillez vous ne savez même pas faire le faux faites même le vrai du faux vous mettez les faux noms vous supportez parce qu'on vous a dit que non méfiez-vous si les bamilekés viennent au pouvoir et benguer les fils si ils viennent au pouvoir vous n'allez plus avoir ceci vous n'allez plus avoir cela merde vous croyez qu'on est comme vous nous on gère par excellence le président élu Maurice Camteau il a un programme nous on parle des idées on n'est pas là pour parler avec les fesses c'est vous qui qui est venu au Cameroun commencer à parler le langage des fesses le Cameroun ne connaissait pas le langage des fesses le langage de la prostitution avec la reine mère Chantal Touftouf en haut c'est vous qui est venu gâter le Cameroun avec les bêtises comme ça la pudeur est finie au Cameroun un enfant qui ne pouvait pas parler n'importe comment parle n'importe comment les enfants parlent la sauvagerie les enfants chantaient la sauvagerie les enfants voient n'importe quoi ça c'est à cause de vous vous avez cru que la vie se résumait qu'au fesse la vie se résumait qu'à la jouissance et à manger le gros poisson vous ne savez pas que la vie c'est autre chose le développement ça vous dit quelque chose ça vous parle quand vous parlez de développement vous venez en Europe vous voyez les immeubles vous voyez les routes vous vous ventez vous vous filmez vous mettez les photos de ça pour vous ventez avec le Cameroun vous croyez que le Cameroun ne veut pas être comme ça vous croyez que le Cameroun ne veut pas être comme vous voyez l'Europe là vous allez vous lutter vous lutter pour que le Cameroun soit quoi parce que vous voulez rester en Europe être là à prendre des photos mettre sur internet pour vous venter devant les Camerounais jusqu'à quand vous partez au Cameroun vous voulez montrer la carte vitale vous voulez montrer la carte de la mutuelle vous voulez montrer le passe Navigo il y en a un qui en partant ils prennent quelques tickets de bus ils mettent dans la poche pour aller montrer que voilà les tickets de bus en Europe alors qu'au Cameroun on aurait pu avoir la même chose vous montez ça aux gens pourquoi au Cameroun c'est pas pour vous faire voir vous croyez que la sécurité sociale est tombée du ciel pour être en France vous croyez que les mutuelles c'est tombé du ciel la cave que vous mangez là vous croyez que c'est tombé du ciel les gens se sont battus pourquoi on met ces conditions là en place les gens se sont battus pendant des années pour avoir ça aujourd'hui vous venez vous profiter de ça les villageois comme ça même en Europe le travail vous dépasse vous êtes paresseux plus que tous les primitifs vous n'arrivez même pas à travailler même ici encore vous êtes en Europe vous prenez l'avion vous venez en Europe travailler même vous dépasse c'est les fesses que vous vendez matin midi soir vous êtes là dans les camions vous salissez le Cameroun la bêtise en question vous salissez le Cameroun vous faites la procédition par ci vous parlez des fesses par là le meilleur vous buvez le vin comme des chèvres quand ça ne va pas vous partez à l'ambassade du Cameroun vous demandez 500 euros vous demandez 1000 euros on vous donne les miettes vous mettez dans vos poches vous partez vous payez les petits parfums vous filmez vous mettez sur la toile vous vous vantez vos familles sont contents ils sont sûrs qu'ils ont leur benguise alors que ce sont des trous de cul en Europe n'importe quoi vous croyez comme nous nous voulons ça pour notre pays nous ne voulons plus ça pour notre pays nous voulons plus la médiocrité pour notre pays nous voulons un Cameroun prospère nous voulons un Cameroun où les Camerounais travaillent avec leurs mains heureusement il y en a beaucoup parmi parmi les Camerounais d'autres cultures d'autres 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 ils comptent même parmi les bétis les boules ou les d'autres personnes là qui travaillent bien la terre qui savent travailler ce sont des personnes qui travaillent ils travaillent pour manger ils souffrent hein ils souffrent hein la prostituée de Chantal bien quelle première dans la première dame de qui tu es malade sale con elle est première dame de qui vous croyez que moi ma première dame c'est la référence de la prostitution c'est ma première dame vous êtes malade hein vous croyez que c'est ça ma première dame une ninja des boîtes de nuit à essence c'est pas même vous qu'elle dormait à essence sur les banques pour attendre les clients ou Chantal est partie la prendre pour amener au palais elle est arrivée là elle est tombée sur le vieux vous croyez qu'on ne connait pas l'histoire vous croyez que vous allez effacer l'histoire vous croyez qu'on efface l'histoire comme ça quand Bertrand n'a pas construit un bon hôpital là-bas au Cameroun elle va faire une case elle me dit que c'est le pavillon mais enfant jusqu'à mettre son nom sur ça on va enlever tout ça dès que vous allez tomber on va enlever pavillon mais enfant Chantal bien là ça ne va plus jamais exister on va remettre l'hôpital déjà à Niren bien parce qu'elle au moins avec son temps elle a pu construire quelque chose de bien la villageoise n'a pas à se soigner à Baden Baden elle ne voit pas les hôpitaux là-bas elle ne voit pas comment les hôpitaux sont bien là-bas elle ne voit pas comment on fait aussi avec les enfants il y a quoi qui est mis en place pour les enfants au Cameroun il y a quelque part qu'à aménager elle part on plante les bois le bois quelque part elle va aménager quelques fleurs de ciel jusqu'à elle met c'est quoi Sainte Anastasie bois Sainte Anastasie vous ne me faites rien donc il y a là le bois Sainte Anastasie Anastasie c'est son nom je crois de Brenda c'est ça donc on va mettre vos noms partout comme ça ne suffisait pas on peut construire la stèle de Mour Tua Rosette Mour Tua Rosette elle a fait quoi à la République du Cameroun c'était une soulade la mère de Chantab elle était une femme qui saoulait à minuit elle saoulait à tout un qui ne connait pas ça vous croyez que notre pays va retenir que les médias que comme ça dès que Paul bien part on va aller casser la stèle à Bangu avant même qu'il ne parte s'il y a des courageux vous me cassez les bêtises vous croyez tous les mauvais souvenirs là on va enlever ça dans notre pays on va enlever ça dans notre pays Mour Tua Rosette la mère de Chantabia on va enlever ça à Bangu on ne doit laisser aucun souvenir de vous bois Sainte Anastasie on va refaire ça on va enlever ce n'est jamais Sainte Anastasie la droguée de ta fille de bien vous croyez dans le Cameroun c'est pour vous la médiocrité de ça un pays où les faits mal les bandits sont applaudis on a oublié on rabaisse les gens le savoir n'est plus considéré un pays où ce sont les bandits qui sont mis en avant les prostituées qui sont mis en avant vous croyez qu'on va continuer à gérer le Cameroun comme ça bois Sainte Anastasie ta maman de gros cul de ta mère tu comprends on va on va casser tout ça on va casser quand Paul bien va partir on ne va laisser aucun souvenir de vous au Cameroun on va tout raser le palais même là on va aller derrière même la capitale on va enlever ça là-bas c'est même très mal placé la capitale du Cameroun ne doit même pas être dans une ville comme ça on va tout changer vous allez comprendre et vous allez partir donc tous ceux qui sont en train d'hésiter de chercher à savoir s'ils vont s'aligner ou s'ils vont pas s'aligner alignez-vous dès maintenant alignez-vous dès maintenant parce que nous allons vous répertorier tous ne croyez pas que c'est à la veille quand Paul va tomber que vous allez changer de camp parce que si vous changez à la veille on ne doit plus accepter parce que nous avons vu vos cœurs nous savons ce que vous avez pensé vous avez dit qu'on estermine les gens qu'on brûle les gens que les autres personnes n'ont pas le droit d'être au Cameroun nous allons vous montrer que le Cameroun c'est le Cameroun de tout le monde vous n'êtes rien vous n'êtes qu'une poignée comme ça qu'on va arrêter on va vous écraser on va vous mouliner on va faire la patte à chien avec moi je vous dis ça vous croyez que vous êtes les qui c'est comme ça donc faites les captures d'écran tous ces faits mal les bandits les prostituées qui s'agitent qui jacassent sur Facebook vous faites des captures d'écran vous gardez vous faites des captures d'écran vous gardez parce que Paul bien est en train de partir vous avez la surface vous vous agitez les vieilles prostituées qui passent le temps à vivre de l'argent du contribuant et à vivre de leurs fesses on vous a dit que les fesses sont faites pour chercher l'argent le corps de la femme est sacré le corps de l'homme est sacré vous avez même d'affaires jusqu'à les prostituées parmi vous parmi les hommes la prostitution la prostitution parmi vous les hommes vous les hommes vous comprenez de quoi je parle vous êtes là les prostituées en Europe les prostituées des blancs les pédés vous avez tout amené au Cameroun vous avez tout amené les bars vous voyez les bars les bars cachés dans les gandas vous partez là-bas c'est là-bas que les prostituées et les lesbiennes font la sauvagerie vous avez gâté le Cameroun on ne reconnait plus le Cameroun de nos pères avant c'était pas comme ça un enfant ne pouvait pas parler du sexe n'importe quoi hein les nous si on a grandi pendant combien d'années avant de voir le corps le corps des hommes bien connaître c'est que c'est que le sexe ou tout ça hein mais nos enfants maintenant même pas 10 ans ils connaissent c'est que c'est que le zout le c'est-ci c'est-là le c'est-là c'est-ci hein les bandits comme ça les salopards vous avez venu gâter notre pays on ne va pas vous laisser faire on ne va pas vous laisser continuer à gâter notre pays comme ça hein Sodome et Gomorre c'est Paul Biard c'est Paul Biard Paul Biard est venu institutionnaliser Sodome et Gomorre dans notre pays porter la prostituée la reine des prostituées la zézabelle de la la zézabelle de la de la de la de la nation venu poser là mettre toute le serpant dans sa tête avant de défiler avec pendant 38 ans nous ne voulons plus de vous au Cameroun vous allez partir oui vous allez partir vos gandas que vous faites à l'omnisport à Essos partout partout dans les bars parce qu'il faut voir dans les bars partout partout là oui vous faites la procédure vous faites les mauvaises choses dedans vous faites les mauvaises choses dedans voilà merde vous croyez qu'on va vous laisser faire quand vous dites que le Cameroun ne doit plus être comme ça vous ne comprenez pas encore merde ils ont enseigné le zout ou c'est le zout ou c'est le quoi 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 aux enfants la chanson même c'est le ro-lala c'est le rélélé il chante que le fin le wang 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 c'est si c'est là merde on va où là on va où avec le Cameroun comme ça si ce n'est pas je veux le wang 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 c'est 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 quoi à tabazout c'est terminé je veux merde la sauvagerie partout 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 jusqu'à ce que ceux qui chantent même pour conscientiser la nation ceux qui chantent même pour les bonnes choses on ne les entend plus pardon mettez moi le lit le lit je vais mettre le lit vous avez fait jusqu'à d'autres Camerounais ne se sentent même plus Camerounais parce que vous les avez étouffés avec vos meurs avec la saleté la saleté merde vous les avez étouffés avec la saleté il y en a même qui préfèrent rester dans leur courant ils ne parlent même plus fort au Cameroun ils ne parlent même plus du Cameroun parce que vous les avez montré que le Cameroun c'est pour vous et c'est ça qui vous fait peur parce que vous avez peur que si une ethnie prend le Cameroun vous allez ils vont maintenant regarder que leurs frais ils vont se regarder entre eux alors que non tout le monde n'est pas comme vous tout le monde n'est pas comme vous nous prenons l'excellence les de la vie c'est la tête qui parle si tu mérites tu vaux quelque chose on te met dans ton poste on te donne ta moyenne les histoires que Paul bien a fait jusqu'à elle a dit qu'il a parlé de quoi l'équilibre régional l'équilibre régional c'est l'équilibre régional qu'il est venu tuer le Cameroun avec l'équilibre régional qui est venu tuer le Cameroun avec les enfants étudient ils font les examens peut-être tu as 14 on va on va on va dire que non comme peut-être on va que non à l'est ou bien mais peut-être à l'ouest ils ont fait ça exprès parce qu'ils savent où le cerveau travaille vous croyez que ces gens auraient été bêtes si vous réfléchissez bien ils savent que non à tel endroit les gens excellent beaucoup à l'école ils savent ils savent qu'il y en a qui ne partent pas comme quand on était en classe à Tangana et les Bellingas c'était les derniers de la classe vous croyez qu'on ne connait pas nous on connait vous étiez les derniers de la classe vous êtes champion à payer les diplômes à payer les notes à donner l'argent au professeur pourquoi on vous donne la moyenne beaucoup parmi vous là c'est ce qu'ils font ils payent ils ne vont pas à l'école ils ne fréquentent pas normalement l'équilibre régional que Paul bien est venu avec là c'était pour vous équilibrer c'était pour équilibrer vous les bêtes là c'était pas pour tous les Camerounais parce que il a vu que les nordistes sont des personnes très très sages les nordistes sont des personnes très très sages alors il a tout fait pour ne pas mettre l'école au nord il a tout fait pour ne pas mettre l'éducation au nord regardez bien autour de vous quand on était à l'école les nordistes qui étaient dedans qui étaient dans nos salles de classe ils étaient très intelligents ils étaient très intelligents ils sont des personnes ils comprennent vite oui ce sont des personnes qui comprennent vite et donc comme Paul bien a vu ça il a tout fait pour ne pas il a tout fait pour ne pas les mettre l'éducation à profit pour ne pas développer et ne pas mettre les écoles regardez il n'y a pas il n'y a qu'elle grande grande école au nord il n'y a qu'elle grande école dans la dame il n'y a qu'elle grande école dans le nord ils ont tout fait celui qui a écrit que les bameleke sont les premiers faussés là c'est facile d'être faussé mon frère tu vois que être faussé c'est la tête il y en a qui ont essayé ça ne les a pas laissés on se lève un matin pour taper le exé si tu n'es pas ou si tu n'es pas comment on va dire ça ou 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 dans ta tête tu peux taper le exé ils sont devenus faussés pourquoi ? parce que beaucoup ont fréquenté pas seulement les bameleke il y a aussi les bétis parce que nous ne parlons pas comme seulement les bameleke qui sont victimes de votre sectarisme il y a aussi les bétis il y a aussi les zéwondo beaucoup les douala même les bassa qui ont été victimes qui sont au Cameroun qui vont à l'école qui sont intelligents et qui ne font rien avec les diplômes parce qu'ils ne s'appellent pas Tangana ou ils ne s'appellent pas Bélinga c'est fini leur diplôme ils peuvent mettre ça donné ça au caniveau c'est ça oui donc quand vous discutez là que non le pays ne doit pas changer c'est parce que vous avez peur de travailler vous ne voulez pas travailler vous ne voulez pas travailler oui vous ne voulez pas travailler vous avez peur de travailler vous ne connaissez pas travailler vous n'avez pas appris à travailler même l'école vous a dépassé l'équilibre régional que bien est venu avec la cité pour vous équilibrer parce que parmi vous la majorité payait les diplômes parmi les biamourounais quand je dis vous ce n'est pas seulement certaines personnes ce n'est pas seulement certaines ethnies parmi les biamourounais il y en a qui payent les diplômes qui ne vont pas à l'école qui arrivent à l'école qui payent les diplômes qui se font pousser dans d'autres classes qui ne méritent pas tu es là tu vois le dernier de ta classe quand tu regardes autour de toi les derniers de nos classes là parce qu'ils s'appellent Atanganabélinga c'est eux qui sont en train de travailler vous qui êtes les premiers là vous êtes là vous ne travaillez pas vous n'avez même pas un petit poste c'est ça c'est ça la réalité au Cameroun il y a encore beaucoup parmi ceux là qui sont là sur Facebook en train de s'agiter parce qu'ils veulent être fidèles à l'oncle ou bien à la tante qui passe le temps tout le temps à aller donner les petites bignettes pour qu'ils mangent c'est la tante vous voyez comme ça parce que ce sont des personnes tellement paresseux ces biamourounais là sont tellement paresseux qu'ils ne savent pas travailler donc il y en a qui sont là ils ont même peut-être 40-50 ans ils vivent encore dans la maison de leurs parents ils vivent encore sur le toit familial donc c'est l'oncle qui est dans le gouvernement qui envoie l'argent pour payer la facture c'est l'oncle qui est dans le gouvernement qui rationne ce qui fait que il est seulement obligé de supporter Paul Bia il est seulement obligé de supporter le gouvernement de Bia parce que s'il ne supporte pas l'oncle ne pourra plus payer la rationnée l'oncle ne pourra plus payer les factures c'est ça l'égoïsme qui est au Cameroun alors que si les choses changent toi tu pourras travailler et tu pourras t'assumer tu pourras être fier de t'assumer qu'est-ce qu'il y a que vous voulez tout vivre comme des parasites vous ne voulez pas travailler pourquoi vous êtes obligé d'être fidèle à l'oncle vous êtes obligé de vous cacher ne pas venir dans les marches parce que l'oncle va vous voir il va vous appeler pour vous parler en patois vous êtes obligé sortez pour vos enfants votre oncle vous connait peut-être oui mais il connait vos enfants votre oncle il va gérer vos enfants jusqu'à quand quand l'oncle va mourir qu'est-ce que vous devenez qu'est-ce que vos enfants deviennent c'est ça voilà donc envoyez-moi ceux qui veulent intervenir j'ai ouvert la caméra j'ai vu les demandes tout à l'heure je vais vous appeler pourquoi vous venez intervenir je ne veux même pas trop parler aujourd'hui je ne veux même pas trop parler aujourd'hui je vais seulement dire à ceux qui ont peur que si les choses changent ils ne vont plus manger que détrompez-vous détrompez-vous parce que s'il y a les routes on ne va pas choisir les qui vont rouler c'est ça c'est tout le monde qui va rouler et puis j'ai envie de vous dire les gens qui sont là et qui ont peur de marcher parce qu'ils n'ont pas les papiers n'ayez pas peur de marcher parce que vous n'avez pas les papiers on ne contrôle pas les papiers pendant les marches il faut que le 18 vous sortez massivement venez massivement à la marche on ne contrôle pas les papiers et il y aura un service de sécurité qui va qui va sécuriser les gens voilà donc ceux qui n'ont pas les papiers venez à la marche parce que la police n'est pas là pour suivre au contraire au contraire quand vous n'avez même pas les papiers la police qui est là fait que aucun policier ne va venir vous contrôler parce que pendant les marches il y a des personnes qui sont il y a les policiers qui sont là pour nous encadrer pour veiller à ce que tout se passe bien donc sachez que quand vous êtes dans le cortège de la marche vous devez me protéger encore par rapport à quand vous êtes dans la gare pour voler le train sans papiers donc venez à la marche tous ceux qui sont à la porte de la chapelle venez à la marche parce qu'il faut qu'on soit nombreux le 18 le parlement a donné deux ans à Paul Biapop un an un an 12 mois mais 12 mois est très beaucoup il va falloir qu'il parte avant 12 mois parce que nous n'avons pas beaucoup de temps encore à perdre dans les rues il faut que Paul Biapop parte d'ici là et pour cela il faut que nous sortons massivement et puis comme vous savez bien nous sommes des tontinards tontinards on ne veut pas dire bamericains tontinards ça veut dire ceux qui veulent le progrès donc ceux qui veulent le progrès vous savez vous même que les tontines qu'on fait là c'est ça qu'il faut faire on investit même nous qui sommes ici en Europe nous faisons des tontines et quand tu fais la tontine tu vois toi même que tu arrives à réaliser certaines choses au Cameroun donc la tontine est là la caisse de la tontine est ouverte voir le lien prépa qui est là on attend au moins 10 000 Camerounais dans les rues de Paris nous avons beaucoup de choses à faire tous ceux qui m'écoutent là si vous avez des personnes qui peuvent nous trouver des camions avec écran géant s'il vous plaît venez vers nous venez vers nous tous ceux qui nous écoutent là tous ceux qui vont écouter se diraient après nous avons besoin de beaucoup de logistique nous avons besoin d'un podium d'un podium ambulant parce que pendant la marche du 18 nous allons faire le concert en plein air avec tous les révolutionnaires donc tous les artistes qui sont dans la révolution contactez nous parce que nous avons besoin de vous ce jour là et pour cela nous avons besoin d'un grand canard nous allons projeter les images des tueries de Paul Bia des atrocités de Paul Bia nous allons projeter ça sur un écran géant et pour cela nous avons besoin d'un grand camion avec un écran géant qui sera rotatif donc tous ceux qui vont écouter se diraient ou qui m'écoutent si vous pouvez nous aider dans ce sens là n'hésitez pas il y a la caisse de la tontine qui est là le prépa l'est là contribuez en ligne mettez de l'argent parce que nous avons besoin de l'argent pour organiser les choses nous avons besoin de l'argent pour que notre manifestation soit réussie nous avons besoin de beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire il y a des affiches parce que bientôt vous allez voir dans tout Paris forcément dans Paris dans toutes les diasporas vous allez voir les affiches partout tout ça c'est l'argent vous allez voir quand on parle un partage à Château ou les flyers tout ça les affiches tout ça c'est l'argent c'est l'argent on fait avec de l'argent donc il faut que vous tontinez le prépa l'est là accroché il va tirer donc ceux qui veulent intervenir envoyez la demande si vous n'arrivez pas à envoyer la demande sortez du direct vous revenez vous envoyez la demande en ce qui concerne Cabral 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 on va parler ça comme ça parce que le Cameroun est un pays où c'est le Zoutki qui est devenu la chanson nationale institutionnalisée par Chantal Touftouf donc en ce qui le concerne nous allons gérer son cas après parce que quand Bia va tomber nous ne voulons pas de kérosène dans notre camp parce que nous avons eu le temps de voir qui fait quoi qui dit quoi on les appelle les qui là il y a les éclairés du dimanche qui passent dans les télévisions là vous voyez même quand vous voyez même NS et Obama l'imbécile là quand vous le voyez parler maintenant vous sentez que lui mais il voit que la roue est en train de tourner il ne parle plus avec beaucoup d'assurance regardez bien leur visage regardez bien les visages des panélistes des panélistes qui passaient le temps à prêcher le tribalisme et à prêcher la reine vous allez voir qu'ils ne parlent plus avec la joie ils sont vous sentez que eux même ils voient ils savent non que les choses sont en train de tourner ils savent moi je vous ai dit qu'on est en train d'asphyxier Paul Bia comment tu l'auras donc on est en train de l'asphyxier vous savez comment tu l'auras non quand un rat est récastrant il ne veut pas sortir de son trou les chasseurs vont vous expliquer on prend le bois on prend un bois on prend un bois on met le feu on prend un truc en fait on fait un grand bouquet avec les herbes mordes et tout ça on met le feu dessus on envoie dans le trou du rat et quand on envoie ça dans le trou du rat la fumée l'étouffe à l'intérieur et il sort en sautant c'est ce qu'on est en train de faire à Paul Bia donc ne croyez pas que les choses se passent bien même ceux qui sont en train ce sont les derniers suivants qui sont en train de s'agiter encore sur Facebook là c'est parce qu'eux-mêmes ils ne savent pas encore jusqu'au niveau où les choses sont sinon ils ne veulent même plus s'agiter si vous étiez à la place des ministres vous avez vu que même les ministres de Paul Bia sont en train de changer de la façon de parler vous qui êtes encore en Europe là j'ai pitié de vous parce que ce qui est marrant c'est que comme ils ont véroulé l'information pour tout le monde même pour vous ils ont véroué donc du coup vous ne savez même pas sur quel pied danser vous ne savez pas si les choses vont bien si les choses vont mal vous voulez défendre seulement bec et ongle vous ne savez pas que la roue a déjà donc que le fusil a changé d'épaule depuis longtemps Paul Bia est déjà en train de faire sa valise depuis je vous informe Paul et Chantal Touffe-Touffe ils ont déjà fait leur valise ils sont seulement en train de faire les dernières formalités vous allez là vous vous tapez encore sur la toile vous vous embrouillez encore pour rien vous vous embrouillez pour qui les personnes même pour qui vous vous battez sont en train de partir eux-mêmes ils ont compris qu'il faut qu'ils partent vous allez là vous vous agitez vous vous agitez quoi sur la toile vous vous agitez plus c'est la fin c'est la fin vous voyez vous voyez le jacquon tue le poulet le poulet continue à bouger comme ça à bouger son pour résister l'annoncer c'est ça c'est déjà fini pour Paul Bia Paul Bia est parti donc 2019 là on va retenir c'est vraiment que Paul Bia a régné de 82 à 2019 donc commencez déjà à retenir que c'est comme ça Paul Bia va partir Paul Bia est en train de faire sa valise c'est vraiment que il ne peut pas filmer sa valise là pourquoi vous voyez ça à la CIA TV sinon il devait filmer donc vous les tindas qui passez le temps sur internet à lutter bec et ongle là pardon gardez votre dernière énergie pour venir nous convaincre encore de vous accepter dans nos rangs gardez la dernière énergie que vous avez pour venir encore nous supplier de vous accepter de vous pardonner donc l'énergie que vous êtes en train de gaspiller là non gardez ça pour venir nous supplier avec voilà parce que la chicote nationale de ça vous n'allez pas comprendre même vous qui êtes ici en Europe qui faites le boucan qui avez passé le temps à faire le boucan vous ne voyez même pas que la brigade des patriotes on les entend plus vous ne comprenez pas pourquoi ils ne vous ont pas dit ils ne vous ont pas dit ce qui est en train de se passer eux-mêmes ils sentent le danger ils sont en train de voir le danger venir beaucoup parmi eux ont arrêté de s'agiter parce qu'ils ont vu le danger l'exil ils vont s'exiler vous allez vous exiler en Europe il y a les brigades partout dans toute l'Europe ce n'est plus comme avant que vous fuyiez ou venez en Europe vous cacher là c'est fini il y a les brigades partout les brigades anti-sardinaires partout nous allons vous traquer pendant que le président élu sera en train de faire le travail la voie au Cameroun avec Camerounais conscients et travailleurs nous nous allons vous traquer à la diaspora partout tous les sardinaires qui sont dans toutes les diasporas là nous allons nous avons nous avons achivé achivé vos postes vos écrits tout a été achivé si vous êtes sages commencez c'est moi à venir vous répandir inbox comme ça on voit comment on peut on peut arranger votre cas si vous êtes sages commencez c'est moi à venir inbox parce que le maître la tête de votre grand-maître est déjà tombée la tête de Paul Bia est déjà tombée vous vous embrouillez pour rien si votre oncle qui est au gouvernement qui vous dit de le supporter là ne vous dit pas la vérité nous vous disons la vérité eux-mêmes où ils sont là ils ne savent pas comment faire il y a les ministres qui ne voient même plus Paul Bia depuis qui ne savent même pas où Paul Bia est donc vous les tindas de Facebook l'arrêtez game is over comme on dit souvent là game is over voilà c'est fini on vous avait dit qu'on s'est levés et comment on s'est levés là c'est jusqu'à la gare et nous sommes debout jusqu'à la gare et dès que Paul Bia part le prochain combat c'est celui les sardinats à Titré voilà même les pays où nous sommes là sont les pays des droits mais on ne va pas vous laisser moi je vous dis si vous êtes sages vous commencez commencez à venir dans nos inbox dis avec 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 je fais comment on vous donne la marche parce que nous n'allons pas vous laisser oui bonsoir combattant on dit quoi la tontine on a pris le dessus à l'heure si à l'heure si on est en haut oui comment il dit que l'ONU va faire quelque chose ils vont comprendre ils vont comprendre donc il faut déjà qu'Amer qu'Amer comprenne qu'il doit se soumettre parce que là où il est là s'il ne se soumet pas il va avoir mal il va avoir mal il faut qu'il se soumet déjà mon frère même avant la finition on va avoir le doser on ne va pas laisser on va faire le remix de ce qu'on appelle au jour le bain de Kala on ne va pas le laisser non je dis que je suis content là où je suis là comme l'ONU l'ONU vit au Cameroun le 13 il y a une réunion le 13 organisée par l'ONU je suis sûr qu'ils vont dire beaucoup de choses concernant le Cameroun et alors il faut qu'on se mobilise qu'on soit focus sur ce que l'ONU va dire qu'on soit focus en quelque sorte sur ce que l'ONU va dire parce que ça va être très chaud donc vraiment et ici en Allemagne on veut aussi organiser les marches les 18 ans parce que si les gars qui ne veulent pas aller à Paris là on va organiser un petit truc ici là mais moi je souhaite que beaucoup des gars vont à Paris je viens là-bas à Paris pour qu'on manifeste ensemble qu'est-ce que tu trouves si d'autres gars veulent vraiment manifester ici qu'est-ce que tu en dis ça dépend des programmes ça dépend des programmes de tout un chacun s'il y en a qui peuvent venir ce serait bien parce que l'objectif en fait du 18 c'est d'avoir une grande foule en fait tu vois un peu comme les Algériens ont fait comme les gens font comme les gilets jaunes enfin on a vraiment envie de dire la foule parce que le but en fait ce serait de camper à l'Elysée pendant 3 jours et la seule demande qu'on aura c'est le départ de Paul Viard dans les 12 mois qu'on nous dit là c'est trop long on ne peut plus accepter qu'on reste encore des jours des jours sans lumière on a envie qu'ils partent on part raser on arrange notre pays donc si beaucoup de gens pouvaient venir ce serait l'idéal parce que nous devons être nombreux pour ne pas se faire bousculer par la police française parce que plus nous sommes nombreux plus nous pouvons résister tu vois c'est ça c'est un peu ce qu'on dit aux Camerounais on a dit au Cameroun que si vous sortez massivement la police de Paul Viard ne peut pas vous disperser et bien nous allons faire ça ici si nous sortons aussi massivement la police de Macron ne peut pas nous disperser n'importe comment donc le mieux c'est vrai que beaucoup de personnes viennent en France parce qu'il faut que nous serons nombreux parce que si nous serons nombreux les CRS même vont plier regardez vous voyez les gilets jaunes quand les gilets jaunes sortent en général ils n'ont jamais été 50 000 ils n'ont jamais été 50 000 non mais quand vous voyez vous avez l'impression que c'est toute la France qui est sortie nous voulons 10 000 Camerounais dans les rues on va dire même 100 000 c'est déjà ça 10 000 Camerounais autant que moi dans les rues 10 000 oui 10 000 donc si on est même 10 000 8 000 même c'est déjà ça on va être là pacifiquement avec les mœurs en l'air et on va poser nos revendications on va dire nos exigences tout ce que nous voulons c'est que Paul Viard et nous demandons ça à la France pourquoi parce que nous nous sommes rendus compte que parmi tous ceux qui défendent le Cameroun il n'y a que la France qui soutient Paul Viard et la France ne peut pas se cacher derrière le FN parce qu'ils savent que le FN c'est derrière l'ampoule grillée quand c'est le FN qui va parler les Camerounais vont gober on va se dire oui c'est Marine Le Pen elle est habituée à faire ça et tout ça on va laisser non nous ne sommes pas nous savons que derrière le FN se cache Emmanuel Macron parce que nous savons que les politiciens se tapent en journée et manger ensemble la nuit donc vous avez envoyé le FN aller défendre la position de la France et nous allons venir dire à la France que ça suffit arrêtez de vous moquer avec nos morts arrêtez de vous moquer avec nos enfants nos femmes nos femmes dorment dans les forêts nos femmes mettent les garnitures avec les feuilles mortes pendant au moins trois ans dans les forêts nos enfants sont en train de se faire tuer Paul vient couplater nos enfants avec la matière Paul vient nos populations à balles réelles Paul vient si il se met avec les enfants attachés dans le dos un bébé d'un an il a vécu quand ? il a demandé quoi ? vous tirez sur sa mère vous ne prenez même pas l'enfant qui est une pupille de la nation pour garder vous vous occuper de cet enfant parce que vous savez que vous êtes un pays qui n'avait rien mis en place dans le côté social parce que c'était en France même ici en France dès qu'un homme en tenue meurt l'Etat prend cet enfant il devient la pupille de la nation l'Etat s'occupe de cet enfant dans tous les pays c'est comme ça mais comme ils savent qu'au Camerou le système est défaillant ils n'ont rien mis en place pour ces enfants-là dès que les parents ne sont pas là les enfants c'est foutu pour les enfants les enfants sont dans la rue les enfants sont abandonnés à eux-mêmes donc ils ne veulent pas prendre de cet enfant-là ils tuent la mère et ils disent à la mère de partir avec son enfant qu'elle a fait venir au monde vous tuez la mère et vous tuez l'enfant vous ne prenez même pas cet enfant pour garder pour faire de cet enfant le pupille de la nation parce que vous n'avez rien qui est mis en place pour ces enfants on peut dire à la France d'arrêter de se moquer de nous donc le but c'est de sortir massivement massivement parce que nous voulons rester devant l'Elysée parce que c'est qu'est-ce qui ils ne vont pas me donner l'autorisation pour aller devant l'Elysée parce que c'est interdit avec les gilets j'en ai autres mais nous allons tout faire pour aller devant l'Elysée nous allons tout faire comme il y a un peu du temps comme il y a un peu du temps quelles sont les organisations qu'est-ce que vous avez pris comme organisation pour ces marches-là je ne sais pas les toilettes je ne sais pas là où les gens vont mettre leur tente comment ça va se passer et tout et tout qu'est-ce que vous avez préparé ? nous préconisons je t'explique on aimerait partir devant l'Elysée pour trois jours nous on aimerait camper jusqu'à donc nous voulons que le 20 mai soit le jour 20 mai 2019 le départ de Paul vient au pouvoir 20 mai 2019 le départ de Paul vient au pouvoir au Cameroun donc nous allons camper devant l'Elysée avec les temps les gens vont venir avec leur lit de coucher leur sac de couchage heureusement comme il fait beau en ce moment on aura les sacs de couchage on va se coucher sur la route sur la route on va bloquer la circulation on va se coucher sur la route si nous sommes nombreux nous pouvons rester là même deux, trois jours même deux jours le temps que Macron appelle son ami son élève au Cameroun pour lui dire de dégager pour pouvoir rester là deux jours donc pour l'organisation il y a les toilettes publiques ici dans toute la France dans les rues il y a les toilettes publiques on va voir comment on fait sinon il y a les bars tout aux alentours à Paris là quand on peut parfois 1,2 euros pour faire pipi tout ça il y a tout ça on va durer comme ça et en ce qui concerne les logements on ne veut même pas chercher les logements pour dormir parce qu'on sait qu'on dort dans la rue nous même on a envie de chercher nous même les risques qui vont gagner non non on ne dort pas à l'hôtel on vit on dort là c'est pourquoi j'ai parlé des tentes avec les petits couchages sur le sol voilà voilà pas que tu vas aller là-bas pour aller dormir à l'hôtel non c'est là dans la rue tout le monde il faut que tout le monde mette ça dans sa tête donc je voulais un peu que tu essaies un peu d'éclaircir comment quand les gens vont arriver ils vont faire parce qu'il y a des gens ils comprennent seulement la marche la marche la marche quels sont les préparatifs il faut parfois dire ça à Max je ne sais pas si dans cette direction-là il parle un peu des préparatifs comment ça va se passer et tout et tout et tout pour que ça puisse sensibiliser les gens parce que quelqu'un qui va dire ah moi je vais à Paris je vais seulement aller là-bas où est-ce que je vais me coucher il faut quoi il faut saisir alors commencer déjà à dire que à mettre ta tente la tente là où tu vas te couvrir un petit sac de couchage tu vois un peu non avec ça maintenant alors tu serais quand même à l'aise parce qu'il ne faut pas que tu te couches deux jours trois jours après tu tombes malade bon tu es dans il y a les comités d'organisation en interne en fait tu n'es pas en contact avec Jérôme et Marcel tu connais le problème de l'Allemagne non pour nous il n'y a pas de rien plus de problème pour nous vraiment on a envie d'avancer au fait moi je ne peux pas te mentir moi je suis dans le noyau du groupe de H&N nous nous avons un groupe tu vois un peu non oui et nous moi je communique je communique plus dans le groupe de H&N que tous ces gars moi je le connais mais pourquoi alors il faudrait il faudrait que parce que là maintenant l'enjeu est très grand par rapport aux personnes tu vois un peu moi c'est ce que je disais à tous moi même ici en France il y a beaucoup de combattants avec qui voilà il y a eu beaucoup ceux qui se sont passés mais aujourd'hui on arrive quand même à travailler ensemble pour le Cameroun parce qu'on s'est dit qu'on peut le Cameroun il faut qu'on met nos égaux nos personnes de côté tu vois donc c'est très bien que vous essayez de vous rapprocher du comité d'organisation là-bas ou alors ici comme ça on essaye de voir comment on va travailler tous ensemble voilà c'est ce que je disais tantôt c'est pas parce que peut-être un chinois peut-être fait ça c'est tard qu'il va tout vous entraîner dedans tu vois c'est ça parce que il y a un problème qui se pose et c'est vrai qu'il faudrait être bien que avant que les gens ne s'organisent que les gens se remettent en question et qu'on avance mais si les gens ne se remettent pas en question c'est un peu facile c'est comme si un enfant chie tu viens tu t'assoies dessus sans nettoyer les cacas tu vois bon c'est pas bon voilà voilà comme tu disais tantôt qu'il faut pas qu'elle nous fait ce truc il nous entraîne dedans moi je vais te dire une chose ce qu'il a fait où sont les preuves non je ne parle pas de ce qu'il a fait je suis en train de parler maintenant des conséquences que ça ça traîne en fait tu vois je parle maintenant des conséquences de ça on n'est plus dans qu'est-ce qu'il a fait et tout ça non le point c'est que tu es entré dans ce combat tu es en train d'avoir pour tes convictions tu vois alors à un certain moment il va falloir que tu te mettes à la ligne du combat c'est pas que tu vas trahir tu n'as pas prêté allégeance à un personnage dans ce combat pour dire que non si tu pars dans le combat tu auras trahi la personne non je t'invite pas aussi à désobéir à celui que tu es en train de suivre non mais je t'invite juste à garder ton sang froid et de rester dans ta ligne de combattant tu es la poule au combat tu vois même moi dans le combat où je suis là même si ce sont des personnes avec qui je combat je combat qui font des choses qui ne sont pas bien et qu'ils ont leurs sanctions je ne vais pas mettre mon combat entre parenthèses à cause de ces personnes parce que pour moi le Cameroun vaut plus que des personnes c'est de ça qu'il s'agit en fait tu vois je ne dis pas de désobéir aux gens ou quoi que ce soit non et puis je veux dire qu'on n'a pas prêté allégeance à quelqu'un tu n'as prêté allégeance à personne aucun combattant n'a prêté allégeance à qui que ce soit même moi j'ai prêté allégeance à qui que ce soit à personne je suis sûr je sais que oui il y a le devoir de fidélité que tu es en train de vouloir te battre par rapport à ça je suis d'accord je respecte mais à un certain moment ton combat pour lequel tu t'es mis dans les rues ça dépasse les personnes les personnes qui meurent au Cameroun dépassent les personnes pour qui tu veux t'accrocher aujourd'hui parce que les personnes qui sont en prison là eux ils n'ont pas l'intérêt ils vivent dans des conditions atroces nous on ne doit pas rester là à s'amuser à dire non puisque telle personne n'est pas là moi je ne viens pas parce que non parce que pour moi je vois plus des personnes qui souffrent au Cameroun en fait je peux te poser une question s'il te plaît oui vas-y combattant ouais si aujourd'hui là on accuse l'un des leaders je ne veux pas prononcer le nom l'un des leaders là-bas en France qu'il a violé quelqu'un l'un des leaders je dis les grands leaders et pas les petits combattants les grands leaders qu'il a violé quelqu'un et que ça se passe un peu mal là-bas à Paris vous allez vous allez le rejeter où vous allez être avec nous si on accuse un leader ici en France qu'il a fait quelque chose quoi que ce soit parlons même pas que de viol parce qu'il n'y a pas que de viol entre nous beaucoup de choses peuvent se passer si on accuse un leader ici je vais prendre un exemple terre à terre je prononce le nom et je prends cette responsabilité là par exemple le général Robert Wanto avec qui je combats depuis 11 ans aujourd'hui parce que nous sommes en 2019 je suis à ses côtés depuis 11 ans aujourd'hui on accuse que par exemple le général a fait quelque chose hein je vais je vais acter tu comprends je vais acter je vais peut-être décrier comme ce que j'ai fait qu'on a accusé un chenot public comment j'ai décrit parce que il ne fallait pas qu'on vient avec publiquement je vais acter mais l'accusation du général ne va freiner en aucun cas mon combat c'est ça qu'il est dans ces clés tu vois là c'est clair voilà donc on accuse le général c'est une chose je vais pouvoir faire je vais faire la différence entre moi mon engagement dans le combat et le personnage qui est mon leader c'est ça c'est ça que la différence que beaucoup de gens ne font pas pour eux c'est que comme le leader voilà mon combat je ne sais même pas si je vais continuer qu'à la révolution alors que non tu es la poutée conviction d'abord c'est ça que je dis toujours que le combat est d'abord individuel avant d'être collectif tant que Paul Diaz n'est pas parti tant que les tuéries continuent au Cameroun tant que les choses pour lesquelles tu t'indines sont en train de continuer à se faire au Cameroun tu dois être debout pour ton combat maintenant toutes ces personnes que tu as croisées en chemin pour combattre avec ce ne sont que les individus que tu as croisés c'est pas ça qui définit ton combat tu vois c'est ce que je veux dire là je te parle de général parce que c'est quelqu'un avec qui je combats depuis voilà donc l'accusation de général ne saura en aucun cas freiner mon combat même s'il a accusé de quelque chose je peux être avec je peux être élu moralement pour le soutenir moralement voilà dans son combat s'il continue ou bien dans sa peine mais en même temps je vais continuer mon combat ça veut dire je vais suivre le train du combat tu commences que je suis en train de te dire là tu as raison quand même si le général dit qu'il va venir quand même si le général nous dit qu'il va venir quand même à Paris qu'est-ce que vous dites de ça toi particulièrement il est la bienvenue il est la bienvenue nous sommes tous des enfants de la révolution nous sommes tous des enfants de la même patrie personne aucune personne je répète et ça je le dis à haute et intelligible je dis à qui veut m'entendre personne n'a la légitimité du combat plus que quiconque même si c'est quelqu'un qui a 50 ans dans le combat il n'a pas l'abilité de dire à un Camerounais toi tu ne viens pas toi tu ne combats pas toi tant qu'on est là pour chasser Paul vient chacun a sa place dans la révolution la révolution c'est pas un individu c'est pas quelqu'un qui a mis quelqu'un dans les rues c'est les convictions personnelles de chacun qui a mis chacun dans les rues et tant que ces convictions sont toujours devant tant que la cible c'est toujours Paul Bia et que nous pouvons nous unir pour chasser Paul Bia moi sincèrement je reste réceptif et je suis sûr que tous ceux qui m'entousent pensent pareil mais c'est la façon de faire c'est la façon de faire qu'il faut revoir tu vois un peu parce que nous sommes d'abord des humains et en tant qu'humains chacun a son égo personnel chacun a cette façon de faire là qu'à un certain moment quand on se retrouve avec les hommes le management est très important à un certain moment il faut savoir mettre sa personne à terre qu'on marche même dessus pour obtenir ce qu'on va obtenir c'est ça qui manque au Camerounais moi que tu vois j'ai été vilipendé j'ai tout essuyé sur Facebook mais ces gens là aujourd'hui on est toujours ensemble parce que pour moi le combat que nous menons là est au dessus de ma personne moi je suis quoi je suis même pas un grain de sable dans la mer on parle là de 25 millions de Camerounais on parle pas d'une personne on s'en fout des identités c'est clair je te suis on suis les leaders parce que dans chaque combat il faut toujours une tête c'est ça tu vois c'est ça c'est comme moi je suis quand même un chinois parce que quand même il est charismatique il est courageux et ici en Allemagne particulièrement il est courageux et il n'est pas il n'est pas lâche donc c'est la raison pour laquelle je dis dans un groupe il y a toujours un leader et ce leader qui est un chinois il a prouvé qu'il est charismatique qu'il est courageux oui mais là là maintenant c'est bien de suivre ton leader mais c'est pas ton leader qui définit ton combat il faut bien faire cette différence non 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 il ne me donne aucun autre nous sommes dans un groupe ensemble il ne me donne aucun autre je vais dire définis ton combat c'est pas ton leader qui te dit si oui ou non tu vas marcher pour chasser Paul bien je m'arrête là c'est clair c'est clair c'est clair non non c'est pas lui c'est pas lui en gros particulièrement c'est pas lui mais seulement c'est que moi je voulais dire que nous sommes tous les Camerounais on ne doit pas chasser l'autre parce qu'on l'accuse de tel ou tel ou tel non personne n'a chassé l'autre regardez regardez c'est ce que vous êtes en train de faire là moi je voulais un peu parler de cette histoire là parce que sincèrement pour moi c'est un sujet classique ce que vous êtes en train de faire là c'est comment il m'a dit ça vous êtes en train de vous victimiser en fait tu vois un peu et c'est pas bon et c'est pas bon nous sommes dans un combat nous sommes d'abord des fils du Cameroun ça veut dire que quelqu'un peut faire quelque chose et on te reproche de cette chose là c'est pas parce qu'on te dit comme moi les gens vont te dire ouais tu es trop impulsif ok d'accord à un moment je me remets aussi en question une personne deux trois personnes me disent la même chose hey peut-être aussi je fais quand même quelque chose qu'il ne faut pas faire je me remets en question je vais pas venir dire ouais les Camerounais disent ok je suis comme ça non il y a la façon de faire mon frère les gens peuvent même t'accuser que tu as fait quelque chose mais la façon que tu fais fait que ces gens là est même honte il y a la façon de faire c'est pas parce qu'on t'accuser de quelque chose qu'on t'a chassé de quelque chose non on a dit quelque chose oui toi qu'est-ce que tu as fait tu as géré la chose comment si tu viens on te dit que oui on a mis notre argent tu as pris notre argent tu as utilisé comme tu veux tu viens de dire oui tu viens de compte à rendre à personne je m'en fous de vous là tu empires les choses tu es d'accord avec moi ouais ouais c'est vrai tu mets les facies tu dis au gars voilà 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 les gars ont honte il y a la façon de faire voilà donc il ne faut pas qu'on tape un enfant tu tapes l'enfant l'enfant va rester il pleure pendant un mois il ne se remet pas en question que ouais mon parent m'a tapé pourquoi pour venir peut-être demander pardon ou pour encore revenir peut-être que quand ses frères sont assis il vient s'asseoir au milieu il est tout dans son cours ça veut dire que c'est un mauvais enfant sincèrement en un certain moment quand tu grondes devant un enfant l'enfant à un moment il vient encore se coucher vers toi que maman alors que c'est toi tu viens de taper l'enfant là c'est ça pourquoi nous les Camerouns on n'a pas cet instinct là on n'a pas cet instinct là pourquoi non ouais là tu as raison quand même tu as raison non moi je au fait moi je suis là je veux que tout le monde tout le monde soit rassemblé parce que nous serons ensemble quand nous irons au pays fêté avec son excellent Maurice Canto donc c'est pourquoi je ne veux pas que qu'on se décourage que celui-ci soit de l'autre côté celui-là soit de l'autre côté celui-là mais j'ai compris ce que tu as dit un chien doit se prendre doit vraiment réfléchir et je vais parler avec lui je vais causer avec lui parce que souvent on s'appelle au téléphone je sais qu'il vit où ça est moi je suis un peu loin de sa ville où il est mais je vais quand même l'appeler je parle comme ça en direct et je vais causer avec lui et tout ce que tu m'as dit je ne suis pas un enfant je vais le lui dire même s'il ne suit pas le direct je vais le lui dire et on va trouver une solution par rapport à ça puisque je veux que c'est un peu comme si bienvenue général je te donne la parole tout à l'heure c'est un peu comme si tu as ton meilleur ami avec qui tu as la chance de parler par exemple vous êtes peut-être deux, trois amis il y a un avec qui tu parles tout le temps tout le temps tu n'as pas dit assez que oui B et moi on a parlé ça s'est bien passé enfin tu rencontres assez de ton de ta relation avec B par exemple tout le temps tu t'envantes comment lui la relation se passe bien et tout ça et un jour tu as les bras avec ton meilleur ami là tu n'as pas le courage d'aller vers ton meilleur ami pour demander qu'est-ce qui se passe tu envoies plutôt c'est à qui tu t'envantes de la relation que va demander à qui qu'est-ce qui se passe entre lui et moi ça a quel sens toi ça a quel sens pour parler terre à terre quand vous étiez en Allouane quand on faisait l'organisation des choses je crois que le général H je prononce des noms il vous rendait compte de ce qui est en train de se passer il vous disait voilà les choses sont en train de se passer comme ça parce qu'il était dans le feu de l'action pourquoi maintenant quand ça se passe comme ça se passe là il ne prend pas ses responsabilités en tant qu'un leader son courage à deux mains il vient parler avec les gens avec qui il faisait tout ce qu'il faisait pourquoi il envoie tous les gens il veut aller parler ou bien les gens parlent en son nom les gens parlent en son nom pourquoi il n'a pas de bouche non il a une bouche il doit parler mais qui particulièrement attends il doit il doit parler à qui particulièrement là-bas mais il sait quand il venez vous rendre compte là il travaille avec qui ok quand il venez vous rendre compte il y a les gens avec qui il travaille non qui par contre on voit ces gens là tu peux avoir un problème même si tu as dans ta famille tu as un problème avec quelqu'un dans ta famille tu prends ton téléphone tu appelles la personne simplement tu t'expliques avec la personne ça s'arrange plus facilement que quand tu parles tu dis aux gens tu vas la personne m'a fait ceci l'autre personne ne peut pas parler finalement un petit problème devient gros comme ça c'est ce qui est en train de se passer donc quand il y a un problème il va aller appeler ok je vais lui dire il va appeler là-bas à Paris parce que je veux que tout le monde se réunit on n'est pas là pour taper l'autre et le jeter de haut on tape l'enfant on le ramène toujours à l'intérieur toujours à l'intérieur je ne veux pas trop citer les noms par exemple même ce sage en Angola il doit rentrer qu'à la maison on ne peut pas le taper pour le jeter de haut même Stella qu'on parle de on ne jette personne même Stella tout le monde tout le monde doit rentrer qu'à la maison si vraiment il n'y a pas de traître parmi tu comprends si vraiment il n'y a pas de traître parce que tant que quelqu'un prend alors l'argent c'est là où alors on va comprendre que celui-là c'est un traître on le jette très loin même comme on a jeté d'autres mais tant que personne ne prend l'argent au gouvernement pour dire que il va trahir la brigade alors ramène-nous tous ces gens-là à la maison comme je dis est-ce qu'on a pris l'argent à la personne c'est seulement cette histoire de viol mon frère mon frère mon frère là c'est un sujet qu'on ne va pas s'en sortir je n'ai pas habilité à parler de ça je ne veux pas être juge comme certains sur Facebook sincèrement ce n'est pas mon domaine il faut qu'il revienne à la maison et qu'il connaisse la porte de l'entrée c'est tout ce que je peux dire parlons de la répression parlons du chassement autant pour moi ok ok le 18 le 18 nous serons à Paris au fait moi particulièrement je serai à Paris moi particulièrement je serai à Paris pour vraiment je vais venir avec ma tante il y a quelqu'un qui dit vous voulez rentrer au Cameroun passer par l'aéroport sans être équilibré vous rentrez dans quel Cameroun on vous dit que le sacrifice que nous faisons c'est un mal pour un bien tant que Paul bien ne part pas nous ne partons plus au Cameroun on est vrai révolutionnaire ne partent plus au Cameroun vous allez voir quand vous ne partez pour Cameroun vous parlez de l'économie oh vraiment n'importe quoi donc moi je vais venir à Paris je serai là et je mobilise tous ceux qui sont ici tous ceux qui veulent venir aussi à Paris et moi j'ai sensibilisé c'est parce que tu ne suis pas souvent les directs que nous nous faisons ici dans la brigade anti-sardinale la brigade avec Petit B nous quand nous faisons les directs moi particulièrement je sensibilise tout le monde tout le monde qui est ici que de 18 au 20 tout le monde à Paris donc tiens-toi tranquille je serai là donc c'est un peu tout ce que j'avais à te dire ok combattants on est ensemble ouais t'as aussi comme moi ok il y a il y a un sardinat là qui voulait intervenir c'est qui le sardinat qui voulait intervenir envoyez vos demandes il y a la générale Marcel qui est là qui va intervenir qui va un peu vous entretenir oui Manila Bia est en train de faire ses valises que les tindas restent là ils continuent à faire leurs bêtises qu'ils sont en train de faire Paul Bia est en train de partir tu es devenue le juge tu es devenue madame la juge non ça va ma générale oui on dit quoi j'ai trop mal au dos je suis trop mal j'ai trop mal je te jure il faut que le débat te laisse parce que on a le coup de grâce à fait il faut que j'ai trop mal au dos ouais bonsoir au public je vais dire bonsoir au public bonsoir 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 donc Paul Bia doit partir ça c'est le sujet Paul Bia est en train de partir Paul Bia doit partir parce qu'il est dans le chaos total il est dans le chaos total donc du coup il manque seulement le coup de pied qu'on va lui mettre au cul là à étudier ouais donc nous devons rester focus laisser l'hypocrisie de côté laisser le problème d'ego de côté et nous focaliser sur le chassement parce que nous les Camerounais les Camerounais c'est pourtant un homme très fort très courageux mais maintenant ils font semblant d'être d'avoir peur ils font semblant d'avoir peur ils ont peur ils font comme des lâches c'est pas normal tout le peuple doit être déont les oncles les tantes dans le gouvernement ils ont peur qu'on les appelle pour les grandir comme les enfants voilà le Camerounais aime trop la lâcheté maintenant tu vas écouter une vidéo que j'ai vue sur Facebook là comme la langue Bassa est la langue la plus facile à parler aux Camerounais quand on va sur le troupeau aujourd'hui on trouve même des dents qui parlent de Bassa des doigts la dents de Bassa mais c'est pas une mauvaise chose c'est pas une mauvaise chose sauf que c'est que ce dernier là se attribuer à l'identité Bassa avec comme titre le tribalisme est quelque chose qui de nous ressent et quand j'ai tiré cette tonneille d'alarme il y a beaucoup de fait il faudrait que tous les Bassa tous les vrais Bassa on protège notre édition il y a le volume en faisant comprendre ce qui doit se passer comme un Bassa pour venir tirer pour faire de la discrimination pour venir tribaliser un autre peu nous on ne connait pas de Bassa donc pourquoi en commençant ma vidéo j'ai commencé avec cette chanson de X Maléa qui a comme titre Adna Bassa Adna veut dire soyons ensemble ensemble rassemblons-nous soyons unis attendez ma main a dû dans la piste palais tout ça et la politique avec la petite toute le peuple qui appelle le peuple Bassa mais pas derrière on voit une autre personne qui se fait passer comme un Bassa appeler à haïr un autre peuple que ce peuple là nous a fait comme nous et aujourd'hui je vois cette cette salité prendre de l'ampleur chaque jour c'est que quand ça va prendre le boom demain nous tous on va payer le prix de ça regardez toutes ces plateformes aujourd'hui c'est comme si ces plateformes ont été créées pour comprendre que l'homme va me léquer j'ai fait qu'est-ce qu'on veut où on va où on va et regardez la page Facebook forum c'est comme si cette page a été créée juste pour combattre l'homme bamléke qu'est-ce qui ne va pas les clubs ils ne parlent plus d'une chose comment développer la communauté bassa quelque chose de positif au sein de la communauté bassa 24 sur 24 c'est la tête de l'homme bamléke qui est mise à prix dans ces différents de vos forums j'ai fait est-ce que vous vous rendez compte vous vous rendez compte sur quel chemin on est en train de prendre vous vous rendez compte sur quel chemin nous sommes en train de prendre c'est quoi ça le prépassage c'est les hommes politiques ont leur condamn qui ne nous mènent pas dans leur salité qui ne nous mènent pas dans leur salité et on est coupable parce que on a laissé un individu dont on ne connaît pas dont il ne fait pas notre identité mettre cette haine en place chaque jour sans qu'on ne puisse dire rien sans qu'on ne puisse dire non stop ça si tu le fais fais ça en ta personne propre en tant qu'amère si tu as un problème avec des banlieues toi seul dis comme moi la personne amère banlieues moi j'aime pas les banlieues mais ne crée pas des forums même c'est un groupe 100% bassin et tout et tout mais tu dis que tu crées un groupe pour parler du bien-être du forum du peuple bassin comment aider les Camerounais qui vont venir en Europe et qui se retrouvent dans des situations possibles et peut-être des centres qui vont comment tu peux les aider à travers ce forum là de telle façon qu'ils puissent se rendre leur debout mais ce n'est pas ça au sein de ça 24 heures sur 24 l'homme banlieue est sale l'homme banlieue est comme ça crée l'homme banlieue est un tribaliste l'homme banlieue est comme ça il faut la balle il faut le faire comme ça il faut le bloquer ils ne seront jamais plus mais ça c'est quoi ça j'ai vu ce jeune homme décharger une haine hors du commun envers la communauté banlieue en parlant en langue bassin tu n'as jamais vu je n'ai jamais vu quelqu'un chez moi dans mon village je n'ai jamais vu quelqu'un haïr tout un peuple de la sorte mais non mais non chers frères il faut qu'on prenne position sur ça les vrais bassins qui sont avec moi les vrais bassins qui connaissent notre identité l'homme de la justice l'homme de la vérité l'homme du peuple un guerrier qui ne prend jamais des raccourcis dans sa vie chers frères il faut qu'on se lève c'est notre identité qui est mise à jeu et demain quand ça va faire bon on va payer tous le prix de ce tribalisme et à travers ce canal je profite pour interpeller nos pères nos chefs traditionnels nos mbambons parce que eux aussi ils sont aujourd'hui sur des réseaux sociaux et puis ils voient ce gamin mettre la haine chaque jour donner au peuple bassin une identité qui ne l'appartient pas et si vous gardez silence ça veut dire que tu ne pars vous faites partie du jeu donc comme je sais que nous ambassade on n'est pas un homme tribal on n'aille pas à faire on n'a pas un problème avec nos frères et on n'en aura jamais parce que l'ambassade c'est l'amour envers l'autre sans hypothèse chers parents s'il vous plaît voilà pour ne montrer que cette partie là c'est fini donc ça c'est pour interpeller non c'est pas fini j'ai mis pause c'était bien d'accord ok comme vous le voulez pourquoi surtout ici au sein de la diaspora oui on va comprendre qu'au Camerou les hommes politiques ont pris position il y a 10 ans l'homme babléké ne pourra jamais être président au Camerou mais ici à la diaspora si vous acceptez qu'Amer Kamé est un bassin sachez que c'est un bassin qui a mis sur pied le tribalisme qui est en train de prendre parce que si c'était un babléké pour décharger cette haine à cette ampleur que j'ai vu à Mère Kamé décharger sur des bablékés au quotidien pour décharger de telles haines de la communauté bassin je pense que l'homme bassin ne serait plus aujourd'hui dans son slag on se connait entre nous on ne serait plus aujourd'hui dans notre slag alors il faut qu'on stoppe ça maintenant maintenant parce que moi un bassin de maquard comme moi un petit fils d'encore le toit comme moi je ne fais pas me promener dehors la tête abaissée parce que j'ai honte d'afficher mon identité et de peur qu'on va me traiter d'un tribalisme non non je vais défendre mon identité jusqu'au déjeuner de mes jours parce que c'est ça l'ambassin et dans le bon sens et dans l'amour envers les autres communautés envers les autres peuples arrêtez ça tous ces forums forums bazar 100% bazar c'est là c'est là vous ne parlez rien d'autre les pommes lesquels vous ont fait comme mon Dieu ce sont les pommes lesquels qui en fait depuis 37 ans vous ne pouvez pas développer vos villages franchement ce sont les pommes lesquels les carabottes qui peuvent vécu les esclaves dans le monde arabe mais arrêtez chez frère s'il vous plaît je profite de cette occasion pour rétablir tous mes vrais bassins tous les bons bassins je ne parle pas des bassins tous les bons bassins tous les vrais bassins qui se réclament dans la vraie identité bassin justice égalité amour pour tous je vous appelle à vous rejoindre à moi et de stopper maintenant ce groupe de tribalisme et que plus jamais qu'ils ne font plus qu'ils ne mettent plus leur tribalisme en place sous le nom des bassins parce que nous ne sommes pas avec eux moi dans ma famille moi j'ai mes soeurs qui se sont mariés avec des bamblés j'ai mes frères qui ont épousé des bamblés ils ont créé des enfants moi je veux mieux mettre où je veux comprendre que ces 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 enfants-là je veux comprendre que ces 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 enfants-là arrêtez chez frère arrêtez arrêtez arrêtons ça maintenant il ne faut plus qu'on laisse ce tribalisme prendre de l'âme parce que c'est injuste c'est injuste ce qui est en train de se développer sur nos jeunes c'est injuste on ne doit plus laisser ça faire aller de l'avant que vous l'acceptez ou pas que vous l'acceptez ou pas qu'ils soient dans ça ou pas c'est celui qui s'est passé comme bazar pour faire asseoir le tribalisme qui prenne une autre identité qui prenne une autre identité il y a les 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 il y a tout il y a plus de 150 et les aux caméros qui 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 et qui les Il y a des gens qui se sont passés pour Macaq Passa que je ne connais pas, mais j'ai pris le temps à aller analyser, à aller, pardon, aller regarder les communications du Macaq Passa. Je ne dis rien de mal, je ne le soutiens pas moi, bon, mais je me dis que c'est un nom Macaq, parce qu'il a Macaq sur son nom, et nous les Macaqois, nous sommes les gens qui se sont passés à l'écran, et je n'ai jamais vu Facebook depuis que je suis sur Facebook, depuis que j'ai créé ma page Facebook, j'ai la seule page que j'utilise, c'est que je suis sur Facebook, bon, si vous avez constaté, remarquez que Macaq Passa avait aussi des positions qui s'opposaient aussi au tribalisme de Macaq, mais moi j'ai fait cette sortie, bien auparavant, avant que Macaq Passa ne se passe à prendre une position sur Amèk Amèk Amèk. Moi, Urich, le monde intérieur depuis la page du Camerk. C'est moi qui avais déclaré que Amèk Amèk n'était pas un bassard, c'était un Tchadien. Tchadien, c'était un Tchadien qui avait tiré sur Uber, Uber parce que ce sont les milices Tchadiennes que les Français, quand ils ont voulu combattre le Macaq, c'est pas les soldats Cameroutais qui étaient au premier plan. Ils ont fait insérer les milices Tchadiennes. C'était un Tchadien qui a tiré les premiers balles sur l'affection d'Urben. Et comment on voit la tête d'Amèk Amèk Amèk ? C'est l'un de ces descendants-là. Voilà. Parce que je ne l'ai pas ça. On ne propage pas la haine. On n'insulte pas d'autres. On ne peut pas se faire respecter. Et nous, on ne peut pas se faire respecter en discriminant d'autres, en insultant d'autres, en disant que non, les autres sont forts, les autres sont comme ça, les autres non, non, non. Ils ne seront jamais comme ça en Cameroun. En versant une haine hors du commun sur un peuple, c'est pas ça l'Ambassade. Donc moi, il y a fort longtemps, moi j'ai fait mes sorties pour me poser au tribalisme où Amèk Amèk était en place. Pour merci et il y a un autre très bassin Qui a voulu prendre le devant de la prakt天 QUESTION en dénonçant ça. Moi, je suis d'accord avec les paroles de combatre le tribalisme et la personne qui a fait asseoir ce tribalisme en se passant comme ambassade, voilà. Dans ces fallues que je commence à le dire depuis fort longtemps. voilà donc ne m'attribuer pas une page du départ par contre, ma catpassion m'a envoyé par contre ma catpassion m'a envoyé toutes les communications de menaces de mort qu'il a eues avec certains partisans je ne sais pas il m'a fait comprendre que des gens qui sont dans le groupe d'Amérique Amère de Papalou ils sont entrés dans ma page Facebook notamment le nom la personne de il y a une femme qui participe dans les forums de Cabra Lévis dans les 100% capitalistes au nom de Déborah qui a en fait dans ma page Facebook du riche de monde entier il a pris mes photos il a pris mes photos quand j'étais en prison à Lévis il a pris mes photos au moment quand je suis entré en Europe il a il a partagé sur sur la page de ma catpassion avec des avec des menaces des outilmatons du genre on va s'en prendre ta famille ta famille va payer le prix avant de remonter sur toi jusqu'à l'Italie il parle tout des familles comme si eux ils n'en ont pas tu as vu non je coupe non moi même pour moi même pour que je ne l'entendis devant vos gens si vous voulez qu'on couvient en continu d'écrivers si vous voulez qu'on vous nous dites c'est qu'il dit très intéressant vous allez vous apprendre à ma famille au pays et à moi même moi j'ai cherché à contacter des beaux rencontres qui n'ont jamais voulu parler avec moi il m'a même bloqué quand je lui ai envoyé elle m'a même bloqué quand je lui ai envoyé les messages des messengers mais je n'ai pas tardé à partager ces photos aussi et et l'inviter à faire un live en direct avec moi comprendre le pourquoi elle veut ma mort et celle de ma famille pourquoi elle propage des menaces à s'en prendre à ma famille mais en ce qui est je dois revenir je dis si vraiment elle fait partie si vraiment si réellement elle fait partie du groupe des cabralistes et que vous prétendez chasser un système qui détruit les Camerounais qui tue les Camerounais en voulant remplacer ce système par un système de menace encore je pense que vous n'allez pas y arriver c'est clair moi je n'ai rien contre la personne de Cabral même si je ne suis pas d'accord actuellement avec cette image mais vous pouvez entrer sur ma page Facebook moi j'ai battu campagne pour Cabral-Liby c'est Cabral-Liby à gagner en ma carte dans mon village c'est parce que nous comme ça on a participé à distance vous allez voir mes vidéos mes derniers vidéos à la veille des élections sur la page de Marseille d'Ivoire quand Masséen faisait comprendre à la population son candidat qu'elle a choisi vous allez comprendre comment je défendais Cabral-Liby mais si ce sont les partisans de Cabral-Liby qui se passent aujourd'hui pour vouloir me détruire pour s'emprunter à ma famille mais ma famille elle est là moi je suis un fils de Macaco je ne l'ai jamais caché depuis que je suis en Europe moi je suis l'ambassadeur Macaco en Europe je ne l'ai jamais caché voilà mais si il y a un autre Macaco parce que moi je ne vous ment pas Macaco vous entendez là c'est un village de guerriers la majorité ne sont pas dans le four donc s'il y a un autre jeune déjà que je n'ai jamais reçu il m'a juste envoyé des photos et des messages mais je n'ai jamais eu le temps à causer avec lui à tirer il m'a juste envoyé des photos à me faisant comprendre que c'est vrai il faut faire attention il y a une menace qui plane qui se plane tu crois et vecte ta famille donc il faut les avertir parce qu'on peut attaquer sur quelque chose bon apparemment toi aussi tu es contre le amer ta mère et le tribalisme qui met sur la plateforme ou non tu ne fais pas ça bon ben il y a des menaces qui courent avec ta famille donc j'ai voulu te signaler voilà il y a des messages là après là j'ai déjà partagé ces métades mais deux fois donc il faut qu'on fasse très très attention j'ai fait il faut qu'on fasse très très attention si les hommes politiques n'ont plus rien à donner aux Camerounais alors qu'ils nous laissent tranquilles qu'ils nous laissent tranquilles qu'ils ne nous mettent pas dans un système de discrimination de la guerre du tribalisme non 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 nous on n'est pas dedans donc amer kamer ce que tu as commencé d'abord si tu ne veux pas avoir le peuple bassard sur ton dos il faut que tu fasses un live en direct et dire que tu le fais à ton nom propre je dis bien à ton nom propre pas au nom du peuple bassard et puis parce que la langue bassard est une langue des hommes dit désormais si tu veux faire la propagande de ton tribalisme il serait mieux que tu la fasses à une autre langue à une autre langue mais pas à la nôtre pas à la nôtre parce que nous on ne le supporte pas et on ne faut pas l'accepter même à une seule seconde on n'a pas de problème avec des barriques parce que la haine que tu as versée sur ce peuple là que tu n'es jamais compris aujourd'hui vous voulez faire comprendre à tout le monde que tous ceux qui font partie du RMC aujourd'hui sont tous des barriques ok si vous le dites acceptez aussi que tous ceux qui sont derrière Capra Libye ne sont pas des bassards et moi je ne peux pas le dire même les barriques d'autres jeunes barriques sont derrière Capra Libye alors si il y a aussi il y a aussi des bassards qui sont avec Camteau et moi je condamne je condamne avec la dernière énergie l'injustice l'emprisonnement de Maurice Camteau voilà je ne suis pas barriquée mais normalement Maurice Camteau ne doit pas être en prison il n'a rien fait je n'ai même pas battu je n'ai même pas voté pour Maurice Camteau j'ai battu pour Capra Libye j'ai appelé mes frères et soeurs de mon village qui ont voté pour Capra Libye Capra Libye a gagné à plus de 60% à plus de 70% alors c'est de la même façon que je veux appeler les uns et les autres à lutter contre ce tribalisme qu'un certain bassard a voulu mettre sur notre dos parce que ce ne sont pas seulement les barriquées qui sont qui sont dans le RMC voilà il faut qu'on arrête chers frères il faut qu'on arrête ça je dis que je profite encore de l'occasion d'envoyer peut arriver ce message à tous nos pères à tous nos chers traditionnels à tous nos pères de famille à tous les chers supérieurs les garants de la tradition bassard il faut qu'ils fassent quelque chose qu'il faut interpeller ce gamin et faire asseoir et faire taire cette haine ce tribalisme parce que il y a même une chose qui se voit et derrière moi j'étais en train de regarder dans ses lives où il est même avec les outils traditionnels de la tradition bassard avec le rapport et le temps il est avec les comment je peux dire les c'est vraiment fort de la tradition tu peux pas ça et avec ça sur son corps il est en train de propager la haine il est en train de propager le tribalisme et vous les bambombons et vous nos bambombons vous nos garants de la tradition de notre tradition vous croyez quelqu'un avec votre temps avec les 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 il se fait passer d'un bon bon et vous ne dites rien dans un instant on a de la chair avec tous ces tous ces tous ces comment je peux dire tous ces symboles Bassa qui incarne la tradition Bassa il forte ça sur lui et il se met sur Mondovision pour propager le tribalisme envers un autre peuple et vous nos pères vous voyez ça vous laissez vous laissez vous laissez tout ça continuer s'il vous plaît avant qu'il ne soit trop tard parce que ce qui est sûr si on laisse cela continuer nous tous que ce soit Bassa ou pas on va payer le prix fort du tribalisme c'est clair on va payer le prix fort du tribalisme donc je pense qu'il a encore temps de faire taire à jamais ce gamin qu'il en laisse le nom des Bassa dans sa salité du tribalisme s'il veut faire la propagande du tribalisme s'il a un compte à rendre au pavlé qu'il le fait en son nom propre et qu'il ne parle plus jamais en langue Bassa parce que ça c'est une langue digne au pavlé c'est une langue digne on ne va pas laisser n'importe qui porter cette identité et aller faire des salités à notre nom déjà le peuple Bassa ne gagne rien avec la politique en place maintenant qu'ils veulent tout gâter c'est là qu'ils peuvent s'en rendre compte qu'il y a une guerrière Bassa au Cameroun on peut les utiliser non moi je dis non et j'appelle tous mes frères Bassa je vais créer une page une page Facebook dans les prochains jours pour lutter les Bassa qui se reforcent contre le tribalisme qui veut se faire asseoir à leur nom tu veux créer cette page là et puis on va se rassembler et on va dénoncer cela avec la dernière énergie on n'a pas de problème avec nos frères bambiqués aucun peuple au Cameroun on n'a pas de problème avec un autre peuple au Cameroun nous sommes un peuple d'amour de dignité qui se respecte et qui veut se faire respecter on ne peut pas se faire respecter en laissant des gens utiliser notre identité et faire asseoir le tribalisme donc le vrai Bassa les vrais Bassa je vous appelle à vous aider et de me contacter merci je vais vous laisser parce que ma batterie ne me permet pas à continuer à continuer le live c'est que je pouvais être comme un papiste qui vous a été évoqué mais je pense que le message que je voulais passer voilà le message voilà le message que je voulais passer effectivement Bouyer le peuple Bassa je peux même dire que nous sommes les derniers au Cameroun on a quoi chez nous on n'a rien chez nous maintenant ils veulent tuer des Camerounais il faut qu'on vienne revoter le peuple Bassa on n'est pas là du foutez-nous la paix l'homme Bassa ne connait pas le tribalisme chez nous il y a tout le monde qui vit avec nous moi je me rappelle quand je fréquentais encore un matin au collège à Kikor les pâmes lesquels quittaient dans tous les coins du monde ils venaient fréquenter avec nous on a grandi dans une bonne harmonie on n'a pas de problème avec nous voilà donc on ne va jamais se revolter contre vous je vous ai toujours dit celui-là qui se revolte contre vous il appelle à vous il vous insulte de chaque jour lui-même il n'est même pas Camerounais c'est un tchadien voilà bon après-midi Mayan bonjour 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 mais vraiment je t'ai dit si j'ai tenu je lui demande pardon ma patrie va avoir la gêne ok ok je vais très rapidement je vais très rapidement vraiment si j'ai tenu à appeler tu vois je suis un maman très dormi c'est parce que tout le monde j'ai toujours entendu parler de cette heure du riche du riche du riche et puis je me suis dit mais vraiment voilà quelqu'un voilà des gens qu'on a besoin peut-être je suis mal placé devant cet homme pas simplement dit parce que c'est Bambnigui mais vraiment je te félicite vraiment je t'encourage vraiment dans ce lancé parce que vraiment ça va ça fait des troupes et on ne sait pas ce qui peut ce qui peut empirer du jour au lendemain parce que eh parce que moi je te parle de ça justement parce que tous les pages tous les nouvelles pages BASA aujourd'hui et BORON BASA SANTUKUSANG BASA tout ça dès qu'ils se connectent ou bien qu'ils ont un message envoyé Bambnigui a fait ceci Bambnigui a monté justement 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 chaque fois il y a même une fille là j'ai oublié son nom il faut que ça t'arrête pour que ça t'arrête pour l'hérité non ça c'est vrai ça c'est vrai c'est vraiment beaucoup de courage mon frère champion champion j'étais toujours un coup de chapeau beaucoup de respect dans le combat que tu es en train de mener c'est très important moi je vois ça de très positif et c'est très important déjà le fait que tu veux le ramener déjà à la raison parce que quand ils font ça et surtout je vous le disais dont tu parles avec la tradition BASA c'est pour montrer comme ça à mon d'autres visions que le peuple BASA est carrément dans cette lutte là c'est à dire ça n'a aucune mais c'est terrible les gens n'ont plus peur de rien les gens n'ont plus peur de rien il faudrait vraiment tirer l'attention des bonbons comme tu es en train de dire parce que tous les chocs supérieurs BASA tous les babobos à BASA vous tous s'il vous plaît il faut que vous faites taire cette histoire là parce que oh c'est trop bien franchement le gars il s'appelle comment il s'appelle comment URIS URIS son profil c'est quoi URIS URIS brigade du monde ouais ouais j'ai suivi ça j'ai suivi ça aujourd'hui ça m'a ça m'a interpellé j'ai dit mince il va falloir que je partage ça avec mes frères et soeurs et avec mes compatriotes tu vois donc c'est un message très fort qu'il passe là parce que nous passons le temps notre frère qui nous passe le bonsoir 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 à tous les compatriotes qui êtes en ligne bonsoir 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 les amours bonsoir donc j'ai vu cette vidéo ça m'a interpellé j'ai dit mince et c'est ça que nous avons besoin c'est de ça que s'il y a au moins 10 Camerounais qui font ça je crois que ça va prendre de l'ampleur et ça va on va réussir à éradiquer l'esprit du tribalisme qui plane un peu dans nos esprits en fait dans nos cœurs au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire ce gouvernement a réussi à sémer sa mauvaise graine et nous n'allons pas les laisser faire parce que si nous les laissons faire c'est une façon de leur montrer qu'ils ont ils ont gagné sur nous quoi alors que oui le meilleur reste à venir nous avons l'avenir de nos enfants à préserver et nous devons commencer ce travail-là dès à présent c'est-à-dire pour tuer une graine on commence par la racine pour tuer comment un mauvais arbre on commence d'abord par déterrer la racine parce que si on ne commence pas par la racine on ne va pas réussir on ne va pas réussir à le détruire tu vois les gens stupides j'ai dit il y a un commentaire tellement stupide écoute il y a toujours des gens stupides qui vont venir mettre les commentaires stupides on n'a pas besoin de ça donc nous sommes frères et sœurs donc moi j'ai grandi avec les bassas les zéwondo les nordistes mon papa parle toutes les langues toutes les langues du Cameroun pour toutes les langues du Cameroun mon papa il parle les 10 000 langues du Cameroun parce qu'il embrassait tout le monde il embrassait tous les enfants et tout donc il portait quand moi je le voyais porter les enfants du monde sur ses pieds parce qu'il avait une boutique tu vois et tous les enfants des ressortissants de tous les coins de toutes les régions du Cameroun parce qu'il y avait un collège juste devant la boutique de mon père et tous les enfants qui venaient au collège Ndi Samba tu connais l'institut Samba à Yaoundé tous les enfants qui sortaient des autres collèges se retrouvaient dans la boutique de mon père et ils l'embrassaient tous les enfants chaque enfant était son enfant tu comprends voilà mon père la boutique était juste en face de Ndi Samba c'était mon père américain on l'appelait américain on l'appelle américain parce qu'il vit toujours il est au Cameroun mais tous les enfants de Ndi Samba se retrouvaient dans la boutique de mon père et ils embrassaient tous les enfants ça dit ils ne disaient pas que c'est pas mon enfant ou c'est un étudiant qui est venu juste pour un jour non mais tous les enfants venaient s'assoir sur ses genoux que ce soit fille ou garçon s'assoir sur ses genoux que tu sois de l'ouest que tu sois du sud que tu sois du nord que tu sois du nord-ouest il embrassait tous les enfants qu'est-ce qu'il y a qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a qu'aujourd'hui nous faisons la division en indexant le tribalisme en disant que les bamilécais on fait ci les doigts là on fait ça les boules on fait ça pourtant on se marie entre nous nous avons les enfants entre nous qu'est-ce qu'il y a tu as tes paules toi bon ils sont là ils veulent me décourager mes lèvres plus peu vous savez qu'on ramasse au marché les gens me mettent les lèvres que j'ai là ils veulent me décourager qu'ils laissent des lèvres de quelqu'un tranquille donc du coup j'interpelle tous mes compatriotes que ce soit ici à la diaspora ou au cameroun dans le nord surtout dans le nord parce que je ne vois pas trop nos frères du nord du nord du nord du nord du nord ça dit nos frères du nord je les interpelle de prendre conscience et que ce gouvernement n'est de personne ce gouvernement il s'est concentré sur eux ça dit ils se sont concentrés sur eux les bires et autres ils sont concentrés sur eux pour protéger pour protéger leur dieu le père pourtant ce n'est pas un dieu on croyait que c'était le père de la nation je te jure on avait cru que c'était le père de la nation on lui avait fait confiance on croyait que c'était normal qu'il soit président de la république et qu'il l'use de tout son pouvoir mais la normale est devenue normale maintenant si nous sommes debout pour combattre cette injustice parce qu'il est venu s'asseoir comme si la villageoise c'est la villageoise de vendeuses de piment je coupe un peu pour les remettre un peu à leur place qui dit que mon dieu on dirait qu'elle vit en Europe très villageoise c'est vrai que leur normalité en fait de ceux qui sont venus en Europe la majorité de ce qui m'a l'air noire est rentrée brune tu vois quand ils arrivent au Cameroon ils disent que c'est l'eau de bain qui les a lavés tout à fait ils partaient vendre du rêve voilà les brésilèves ils partaient vendre du rêve ils sont capables donc comme ils ont habitué les gens va chauffer on va tout laisse pas tranquille lui va chauffer ils ont habitué les gens que une bain qui est synonyme d'être brune quand tu viens en bain tu dois rentrer avec la peau décapée donc quand ils boivent une noix bio comme ça ça les traumatise ce moment je ne pourrais pas pas je vous ai dit que vous commentez les mots jamais me faire aller me décaper je suis très bio et très belle mais c'est clair tu gardes ton teint tu as le teint des baines tu as le teint tu as le teint des baines c'est pas tout le monde qui a ça tout à fait tout à fait tout à fait tout puissant oui c'est le noix bio tout puissant c'est le noix bio je pleure que le calcère m'ait un peu gâté mon noix mon noix était même comme pour les télégalaises tellement quoi je suis un puissant les barres noir des baines ça s'appelle noir des baines ça se va au marché ma Mélanie le bijou de ça les lèvres plus peu les gens mettent le botox pour la voix c'était l'adresse à toi avec le foulard comme une et une bengi et donc pour elle le bengi tu vas pas attacher le foulard ouais moi les amis il fallait que moi même j'attache mon foulard je voulais attacher le foulard j'ai lancé ma main j'ai pas vu mon foulard et comme tu m'avais déjà appelé j'ai dit bon je laisse tomber qu'est-ce que le foulard a nous sommes nous sommes les femmes africaines qu'est-ce qu'il y a à voir entre d'être maman donc quand entretiens toi entretiens là c'est décapable je mets comme pour ce qu'il est si vous êtes malade pour le moment qui je suis bio et mon mari elle me fait mal alors est-ce que tu pries quelqu'un non maman en chrétien je mets pas le mécaco le mécaco elles sont toutes décapées décapées et bon c'est un beng qui les rend comme ça c'est un beng la crème que vous mettez on vous connait maman avec la tête pleine on ne vend pas les fesses comme vous on n'a pas besoin de te décaper tu n'as pas besoin de te décaper c'est trop de problèmes maman mieux tu laisses ton teint comme tu es là c'est bien quand tu décapes ça sent comme le froid de m'eng vous sauve allez au Cameroun faites une vinau au soleil des imbéciles comme ça les Camerounais moi je voulais attirer leur attention sur le fait que bientôt là le 18 le 18 tout le monde doit être au taquet le 18 on va s'habiller parce que quoi on s'en fiche de s'habiller ce n'est pas ça on n'est pas venu on a été la masse c'est vous qui les silétrés voilà alors le gouvernement de Paul Biya Biya les a tout mis dans le néant l'habillement le sexe les habits quand ils mettent les cheveux Prada les cheveux Vuitton ils savent qu'ils sont arrivés alors qu'ils ne sont jamais arrivés les sales les biens et pédés écoutez-nous le candidat tu as même le temps de les reprendre il ne fallait pas les reprendre on n'est pas là pour ça franchement tu leur accordes un peu de crédit comme ça quand tu leur accordes du crédit ils croient qu'ils sont importants alors qu'ils ne sont pas importants ils ne sont pas importants donc voilà je te jure c'est la jalousie Basile Basile bonsoir c'est ça mais dis-toi on va vous répondre maman ils sont partis chercher le lala clair ils peuvent me donner le lala clair vous êtes fou je ne mets pas le lala clair non refuse-toi ne prends pas reste comme tu es reste comme tu es ne reprends pas voilà une blanche bio elle est claire elle n'a pas mis le point le lala clair n'est comme ça c'est des indigènes il cherche les problèmes ils cherchent les problèmes là je ne suis pas maquillée je suis neutre je ne suis pas maquillée je n'ai pas le rouge à lèvres je n'ai rien mis je n'ai pas mis le fond de teint je n'ai rien mis sans vous maquillée comme nous vous pouvez pas le ron pas le ron vous pouvez vous dégaper je n'aime pas mettre le fond de teint alors je ne mets rien je ne me suis pas maquillée je n'ai pas mis de fond de teint ni de rouge à lèvres je n'ai rien mis du tout voilà voilà et on est là moi je n'ai rien mis donc je suis prête à tous les niveaux quand je mets ici je ne mets pas ici là vous pouvez venir faire comme moi avec le visage sans maillage merde je ne voulais pas là vous croyez que vous allez nous faire on va se dessiner mon frère quand tu sais ce que tu vaux non tu n'arrières à prouver à tout ce que tu sois voilà dans les mères on a la clé là loin mes chers frères et sœurs moi je vous aime beaucoup donc c'est pour ça je prends un peu de mon temps pour pour venir vous communiquer avec vous en fait c'est pour ça je prends un peu de mon temps parce que c'est un sacrifice quand même que je fais pour venir communiquer avec vous donc notre soit disant président qui est sanguinaire qui a pourri notre pays qui a laissé notre pays dans le chaos notre pays est dans un chaos total et maintenant ils ont le feu au cul nous leur avons mis le feu au cul ils ont tellement peur ils ont tellement peur qu'ils enferment tout le monde et n'importe comment ils massacrent le peuple ils massacrent son peuple ce type n'a jamais su comment on paye un loyer depuis qu'il est au pouvoir ça fait 37 ans il sait pas combien on paye un loyer c'est pour ça qu'il s'est permis de détruire le Cameroun et que nos enfants aujourd'hui quand ils finissent des études ils ne trouvent pas ils ont tous les diplômes mais ils ne trouvent pas d'emploi voilà nous militons c'est la générale Marcel qui parle là tout plus tard c'est la générale Marcel qui est en train d'intervenir merci ma générale la conteneur des combattantes voilà donc il est question c'est de ça qu'il est question il est question que nous puissions montrer notre mécontentement en nous levant massivement pour montrer aux yeux du monde vous avez vu comment les femmes burkinabées elles ont fait pour libérer pour libérer pour libérer le Burkina vous avez vu comment comment on les appelle le pays tout récemment les soudanais ont fait pour libérer le Soudan vous avez vu c'est vrai que nous sommes encore jeunes nous venons à peine de commencer à nous rendre compte mais on dit vaut mieux tard que jamais ça c'est le moment c'est le moment maintenant quand on vous tend une perche il faut savoir l'attraper il faut savoir attraper la perche qu'on vous tend aujourd'hui ce pouvoir a démontré par tous les moyens qu'ils sont incapables et qu'ils ont peur ils ont peur maintenant arrêtons d'être dans le mutisme parce que notre silence nous condamne ne soyons plus dans le mutisme sortons de notre mutisme sortons de notre silence pour montrer aux yeux du monde notre colère pour arracher notre victoire parce que nous sommes toujours en esclavagisme nous avons été nous n'avons jamais été libérés nous sommes toujours des esclaves et les esclaves de la France j'ai des vidéos là maintenant je vais laisser une autre compatriote prendre une autre combattante prendre le direct j'ai des vidéos que je vous montrerai prochainement pour vous faire voir comment la France utilise nos présidents africains surtout notre pays le Cameroun je vais vous montrer je vais vous montrer comment ils utilisent le Cameroun j'ai vu ça j'ai pleuré j'ai dit mais non ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est depuis le temps d'Aïdjo et aujourd'hui nous avons les yeux ouverts nous sommes capables de dire merde à cette situation nous allons nous sortir de la merde nous-mêmes ce n'est pas la France qui viendra nous sortir de cette grosse merde parce que Bia a laissé le Cameroun dans le chaos il laisse le Cameroun il a pris le Cameroun était tout portant était bien portant le Cameroun était le premier de l'Afrique le Cameroun est devenu dernier de l'Afrique et vous croyez qu'on doit continuer à rester tranquille et le laisser faire et dire oui papa il est fatigué il faut le laisser continuer non il faut le terrasser il faut l'enlever il faut l'enlever arrêter d'être lâche ça c'est la lâcheté alors que je connais le Camerounais comme un homme fort comme un homme le plus le plus fort du monde quoi parce que quand un Camerounais veut quelque chose tu vas l'entendre quand un Camerounais décide de faire quelque chose tu le vois à l'oeuvre donc prenez cette énergie là vous vous levez vous dites non à ce gouvernement de tyran vous dites non à tous ces sanguinaires là prenez votre courage c'est bientôt l'événement du 18 il y a trois dates le 18 le 19 et le 20 moi je serai là je serai là je serai présente et toi qu'est-ce que tu feras au lieu de me regarder va chez ton employeur demande un jour de congé juste un jour de congé si tu peux deux jours demande deux jours de congé si tu travailles le week-end parce que c'est le week-end si tu demandes samedi et dimanche c'est bon demande deux jours de congé pose deux jours de congé 18 et 19 mai c'est là nous allons arracher notre victoire c'est là où nous allons prouver aux yeux du monde que nous sommes capables ne soyons pas capables seulement avec la bouche en faisant le congosa en racontant des histoires des anéries en s'occupant des futilités de la vie des gens occupons-nous de notre pays occupons-nous de notre pays chassons ces sanguinaires du pouvoir et reconstruisons le Cameroun ça ne va pas être facile certes mais nous allons réussir à le faire nous pouvons le faire un Cameroun meilleur est possible un Cameroun meilleur est possible avec notre volonté avec notre volonté avec notre force nous pouvons le faire arrêtons de dormir parce que quand nous dormons notre vie dort aussi préparons l'avenir pour nos enfants préparons notre avenir la patrie ou la mort nous vaincrons je dis big up à tous les combattants à tous les la patrie ou la mort nous vaincrons bonne continuation bisous je vous aime tous c'est chanter qui vend le piment à langue c'est pas nous on dit de couloir le piment se vend à étudier à MondoVigio avec la poule là qui est l'avant bon qui est la personne tu veux prendre la parole envoie la demande sur l'an je suis du plantain envoyé la demande parce que je vais bientôt arrêter le piment ça a étudié directement chez Chantal Toufftouff c'est elle qui vend le piment c'est elle qui venait avec ça au Cameroun on ne connaissait pas ça avant qu'est-ce que tu peux couper l'histoire moi je veux dormir c'est quoi allo bonsoir à toi comment vont les choses ça va ça va et toi non ça va cela je n'ai pas vu je n'ai pas vu en fait je ne vais pas si quelqu'un veut passer je ne vais pas être long je veux juste dire aux gens de se mobiliser pour la journée du 18 et que nous puissions ensemble renverser le dictateur nous sommes proches du but il nous faut encore un peu d'efforts il nous faut encore d'efforts c'est maintenant c'est comme en fait nous sommes comme des coureurs qui arrivent près du je vais dire proches de la ligne d'arrivée ils lancent un coup d'œil derrière et voient les autres les rattraper c'est à l'heure là qu'ils déchargent ces poumons il nous faut décharger nos poumons afin d'atteindre la ligne en première position l'objectif est presque atteint mais il nous faut encore des efforts nous avions vu nos petits travaux de fumi que nous avions fait en just ford depuis un certain temps a permis que l'union européenne déjà l'entrée au parlement français après l'entrée au parlement européen après l'entrée au parlement néerlandais après l'entrée au sénat américain au congrès américain ça nous a permis nos petits travaux de fumi qu'on a fait et quand on le faisait les gens se moquaient de nous qu'est-ce que vous faites vous les êtes sans papier vous ne travaillez pas mais ils croyaient que le monde était toujours basé sur l'inhumanisme qu'ils ont implanté au Cameroun sans savoir qu'ici quand tu pleures on te demande pourquoi tu pleures ils étaient là à écouter nos pleurs et ils ont dit mais qu'est-ce qui ne va pas cela les a attiré l'attention ils se sont penchés sur la question et ils ont découvert une réalité qui ne disait pas son nom ce qu'ils ne pensaient pas et depuis un certain temps vous ne vous voyez que nos fumi nos travaux qu'on a fait les marchés qu'on fait tout ce qu'on a fait on marchait à pied mais eux n'hésitent pas à légiférer à octroyer les moyens pour prendre des billets d'avion pour aller au Cameroun toucher du doigt et palper la situation du Cameroun et changer la température du Cameroun alors quand ils arrivent là-bas ceux-là encore qui nous appelaient hier les sans-papiers nous disent des complots contre eux mais à ce que je sache dans un pays tout le monde ne peut pas être contre toi ou dans une diaspora tout le monde ne peut pas te rejeter et si on en est arrivé là c'est leur incapacité à comprendre le peuple ce qui veut dire ils ont un peuple bien mystifié qui comprennent le peuple qui parle le langage qu'eux ils aiment entendre et pas le nôtre parce que s'ils étient pour nous ils devaient nous écouter et cela déduit et traduit pourquoi ces personnes ont fait les écoles d'outre-mère qui étaient mis pour former des nègres des élèves coloniaux de l'Occident pour laquelle lui c'est l'Occident c'est son grand frère son papa et le plus d'aime qui parle et qui l'écoute aujourd'hui quand il a pensé à lui un peuple dont il pense être le pape la règle suprême il ne peut pas écouter et quand on arrive là ils sont les premiers à se plaindre non il ne faut pas qu'on se plaigne parce que nous avions tous le droit et le devoir de vivre le bonheur dans notre propre pays afin que nous tous nous puissions arriver à un idéal commun pour le vivre ensemble parce qu'en réalité aujourd'hui il y a une fraction dans le tissu social camerounais qui relève depuis pas mal de temps qui émaille de la fraction dont on a eu à implanter selon la manière à laquelle on nous a remis l'indépendance du Cameroun la première erreur était celle parce qu'il fallait d'abord réunifier le Cameroun avant l'indépendance on a fait le contraire on a donné l'indépendance au Cameroun avant de réunifier le Cameroun cela a permis d'envoyer les soldats au front tuer les Camerounais et ça a créé depuis ce temps une fraction dans le tissu social que le militaire et le peuple camerounais c'est deux personnes en fait c'est comme comment je vais dire ça c'est comme l'eau et le feu chacun veut le gouvernement et le gouvernement voilà avant d'arriver sur le gouvernement en politique nous parlons des gouvernants guéris de ceux qui font la loi de la force les policiers les militaires et autres avec la population ça ne colle pas parce qu'il y a une fraction pardon ils ont une fraction qu'on n'a jamais collé le tissu social pourquoi ? parce que le traumatisme de l'après-guerre est resté que le militaire quand il apparaît ça veut dire qu'il joue son comté le Cameroun ne considère pas le militaire comme quelqu'un qui est là pour protéger pour le protéger il le considère plutôt comme quelqu'un qui est là pour l'assassiner même dans les quartiers c'est difficile qu'un militaire parle et quelqu'un reprend même quand c'est ton voisin même qu'elle est déshabillée et que tu sais déjà que tu es militaire quand il te parle au quartier tu vois les gars font toujours feedback ce divorce est consommé et parce que aussi ils sont mal éduqués comme on le dit souvent sous le casque militaire il n'y a pas de cerveau donc on prend des personnes déséduquées ou qui n'ont pas d'idéologie ou de formation politique on les met dans la main et ils sont là à servir aveuglement un système percé qui ne sert à rien du coup même quand il se trouve au quartier il pense que c'est lui qui mène la danse et qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut de la population dans le quartier où il se trouve regardez même dans les bars il n'hésite pas parfois ils sont en train de boire pour un oui pour un non parce que tu le concredis ou tu apportes des arguments concrets par jalousie ou par coup d'argument il n'hésite pas à sortir son âme et te faire du mal ou te blesser parfois tuer certaines personnes on a vu à la F par exemple avec certains membres du B qui a tué quelqu'un parce qu'ils étaient en contradiction et ça n'a pas été quelque chose d'agréable dans notre nation et ce divorce est consommé c'est à ça on assiste aujourd'hui mais ce qu'ils ne s'attendaient pas c'est qu'ils croyaient avoir des personnes qui devaient entrer dans leur danse parce qu'ils aiment la répression et la violence afin de légitimer et de légaliser leur barbarie et légitimer leur position en disant que le peuple est avec eux donc ils attendaient le professeur et ils nous attendaient dans la violence en fait raison pour laquelle le professeur Maurice Camteau étant un homme stratège un fin stratège savait que dans le dialogue il pouvait atteindre les points nous autres on a fait notre petit travail de Foumi qui a permis qu'aujourd'hui ce que la diaspora résistante a posé sur les pas c'est que cela accomplisse à un gros bébé comme ce qu'on voit le 13 mai le conseil de sécurité de l'ONU va se statuer sur le cas de monsieur Bia et je pense que la seule chose qui reste à faire c'est de plier valise puisque aujourd'hui nous la même contre guérilla parce qu'il faut bien comprendre la même contre guérilla la même méthode que le système eut appris pour tuer la révolution de l'UPC dans les années de l'indépendance c'est la même chose que nous-mêmes nous avons pratiqué pour tuer Paul Bia dans son propre film comme le disait Mao Tieto pour tuer le poisson il faut souvent s'attaquer à l'eau donc il faut s'attaquer à l'eau donc l'eau ici c'est le peuple quand on a désemblifié le peuple le peuple a pris conscience et M. Bia n'a plus la légitimité de ce peuple-là pour vérifier que le peuple est désemblifié allez juste voir les commentaires sur Facebook quand il poste un truc vous allez voir vous allez comprendre que le peuple n'est plus le même peuple donc ça veut dire malgré qu'ils refusent qu'ils marchent ils ont d'autres moyens de lui dire ouvertement ce qu'ils ressentent et sa posture est vraiment dégradante envers le sondage sur le terrain camerounais c'est un truc que nous avions fait on a d'abord laissé M. Bia on s'est attaqué au peuple donc on a éduqué le peuple dans la politique et ils ont pris conscience que leur destin ne peut se libérer qu'à fonction de leur capacité de libérer de chasser ce régime-là sur pied pour laquelle M. Bia n'a plus la légitimité populaire et certaines des personnes qui sont dans le bâton sardinat il n'a jamais eu la légitimité populaire c'est juste qu'il a dérouillé le peuple nous le savions tous bien mais auparavant 95% des populations camerounais devaient te dire que non il est légitime laissez-le là-bas vous voulez prendre pour donner à qui c'est monté aujourd'hui c'est plus le même discours c'est plus le même discours c'est plus le même discours aujourd'hui voilà c'est plus le même discours aujourd'hui et et c'est quelque chose qui est très très agréable parce que pour l'instant tout le monde assiste à ce métatasme l'attend de quelque chose qui s'entasse quelque part donc c'est ça et nous vons que certains sardinats comme eux ils parviennent je ne sais pas comme peut-être le vol est aussi très 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 élevé au Cameroun on voit leur boîte de sardines ils commencent à réfléchir un peu donc d'autres qui sont que l'eau était au niveau du genou ils font marche arrière donc les gens commencent à réfléchir et la conscience est revenue dans l'humanité camerounaise et dans ou dans l'humain camerounais et je pense que c'est le bon fonctionnement de ce que nous faisons c'est l'aboutissement d'un long travail que nous sommes en train de faire qui est en train d'arriver comme ça et les camerounais doivent comprendre il est temps que nous retroussons les manches parce que l'essentiel n'est pas de chasser monsieur Bia l'essentiel pour nous c'est de développer notre pays et nous allons développer notre pays nous-mêmes les camerounais avec nos morts avec nos morts et la tête et non avec les fesses voilà attendons n'attendons pas qu'on va encore aller sortir de 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 non c'est pas notre côté de loi ça nous la diaspora nous allons nous battre pour donner pour que nos petits nos petits travaux nos petits 5 francs qu'on a ici si on peut avancer une partie là-bas au camerou pour qu'on essaye de construire les hôpitaux les autoroutes en utilisant les ingénieurs du camerou et non en faisant venir des blocs de béton d'Italie ou de l'Amérique pour construire non on a des ingénieurs qu'on forme là-bas mais ce sont les ingénieurs camerounais qui vont le faire avec l'expertise peut-être de certaines personnes ici en Europe qui ont une connaissance un peu au-dessus ou plus ou moins au-dessus de cela pour qu'on puisse avancer et c'est dans ça que nous pourrions tous ensemble développer ce camerounais et ce camerounais sera développé avec nous tous parce que nous tous nous sommes les enfants de cette nation et que personne que tu sois sardinat ou pas c'est juste parce qu'aujourd'hui tu ne veux pas le changement parce que tu crains tu as peur du changement des situations les circonstances vont changer et tout le monde est appelé à travailler tu mangeras la sueur de ton front je ne trouve aucun mal que tu sois sardinat et que tu manges à la sueur de ton front et que pendant je vais dire un mot un message à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest nous sommes tous d'accord avec vous vous souffrez nous le savons bien ce mal ce mal a été consommé a été consommé depuis fort longtemps et c'est des années ça a dû c'est des décennies que ça a dû mais la seule chose que je peux vous dire c'est le pardon aujourd'hui on a un monsieur qui est boulou qui assassine qui n'hésite pas à tuer on a 1850 morts plus de 500 000 déplacés en interne plus de 52 000 en externe ça fait mal ça fait beaucoup de mal sans compter les viols on a 20% de viols au Cameroun le Cameroun est le pays où il y a plus de viols au monde donc 20% de femmes sont violées au Cameroun vous voyez ça fait mal et quand on voit bien c'est dans la région anglophone la région anglophone et la région du septentrionale c'est là-bas qu'il y a plus de viols et de viols alors mes frères je sais ça fait mal ça fait vraiment trop mal de voir ça ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que il faut pardonner c'est monsieur Guilla qui vous fait du mal ce n'est pas le peuple boulou il faut faire la différence et avoir l'esprit de discernement si nous voulons vraiment le changement si nous voulons être vraiment des personnes nobles il ne faut pas qu'on s'enlisse dans le cercle de la violence car la violence engendre la violence parce que la vengeance est voisine et cela n'est pas bien pour notre nation et il ne faudrait pas que cela se répercute sur d'autres qui n'ont pas fait même les boulous souffrent mais c'est un boulou qui fait souffrir nos frères qui assassine nos frères mais comprenez que c'est une histoire de monsieur Bia et non une histoire du peuple boulou cet esprit de discernement va nous amener à comprendre avoir l'esprit de faire la réconciliation vérité et réconciliation et pardon on va demander pardon dans la sincérité et non plus un pardon biaisé en amont par des personnes qui veulent usuper ou entrelouper le monde entier parce qu'ils veulent juste avoir un pouvoir absolu et totalitaire donc mes frères vraiment je vous passe vraiment mes sincères salutations mes salutations fraternelles et j'invite tout le monde à cotiser pour le prépal nous avons vu les petites œuvres que nous avions fait à Paris depuis les matchs que nous faisons ça nous a conduit à ce qu'on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui alors mes frères voilà le compte prépal je vous exhorte massivement à cotiser à donner un coup de main à la diaspora pour que nous puissions pousser monsieur Bia à sortir du Cameroun nous allons le pousser et c'est le 18 à Paris c'est l'effort c'est vos petits efforts comme le nôtre que vous auriez mis dans ce prépal qui va nous permettre de réaliser un grand meeting à Paris afin de dire à la France d'Emmanuel Macron qu'après 60 ans il est quand même temps de lâcher d'esprit coloniaux et de passer à autre chose donc il va comprendre que le temps change et le monde avance avant il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas les nouvelles technologies comme aujourd'hui aujourd'hui on est à l'ère des nouvelles technologies donc on ne peut plus rien nous cacher du moment où tu prends une information ici si elle n'est pas réelle quelqu'un peut rester aux Etats-Unis et tu es concrédie à l'instant tu es en t'apportant des éléments de preuve ou d'arguments palpables et probantes à ce que tu dis donc monsieur Macron lors de notre meeting nous allons lui demander de lâcher la dictature et de laisser prise parce que le peuple camerounais est un peuple de savants qu'ils ont longtemps tourné en peuple d'ignorants mais cette ignorance a pris corps et ils se sont recultivés et devenus un peuple conscient et savant il est temps qu'on engendre nous-mêmes notre propre destin et qu'on la construise et nous allons lui préciser que la génération d'aujourd'hui ce n'est plus la génération des Gaules les mentalités ont évolué donc à toute époque les mentalités ont évolué ce qui a manqué à nos parents dans les années de l'indépendance c'est parce que ils n'avaient pas la nouvelle technologie raison pour laquelle on a tribalisé la guerre la guerre de l'indépendance ils ont appelé ça trouble ils n'ont même pas qualifié de guerre ils ont tribalisé disant que c'est l'histoire des bassas entre 56 et 58 ils ont qualifié de bassa après ils ont qualifié de bamileke donc c'est un peu ça ils ont tribalisé la lutte en fait donc c'est juste il n'y avait pas de nouvelles technologies comme aujourd'hui pour montrer les corps il tue les révolutions dans le fût il tue les révolutions dans le fût justement mais il a oublié il y a un carreau qu'il a beaucoup oublié qu'il a aujourd'hui condamné le fait que les leaders étudiants du parlement étudiants de 1990 ils les a tous envoyés en exil croyant faire du mal croyant se protéger mais il ne savait pas qu'il envoyait une bombe qui devait lui retomber par la tête par-dessus en exil donc il a jeté un caillou par en-dessus de sa tête et il s'est tombé sur lui parce que c'est ça aujourd'hui qui a formé ce qu'on a vu cet effet boomerang dont la politique camerounaise se fait massacrer il n'a plus de terrain d'arguments malgré que vous voyez certains sardinats sur les plateaux de télévision ils sont mal à l'aise c'est juste parce que voilà ils ne peuvent pas s'exprimer ils ne peuvent pas ils sont obligés de soutenir on dit souvent que même le diable à ses fans donc ils sont obligés de soutenir celui-là pour pouvoir manger le plat de riz le lendemain ils vont manger ce n'est pas un problème mais le problème c'est que tout le monde va tout le monde va manger au Cameroun ça c'est clair la réforme à la grève arrive au Cameroun ils vont manger mais le problème c'est que pour manger dorénavant il va falloir travailler ça il n'aura plus le gratuit le gratos ça sera free quand il parlait de tontina il ne savait pas l'effet de la tontine je tiens à rappeler ici aux africains que la tontine est née en Ethiopie le mot tontine c'est le nom de l'italien tontini il s'appelait tontini c'est lui qui est venu de l'Italie pour l'Ethiopie afin d'installer cette comment il veut dire ça ce style de cotisation afin que le secteur informel afin de faire progresser le secteur informel et c'est ce style qui va devenir plus tard la mafia sicilienne en fait donc c'est juste pour dire à mes frères tontina qu'il faut chercher pour comprendre ce que le mot tontine c'est le nom d'un italien tontini qui a été installé en Ethiopie et pour aider les femmes à évoluer dans le secteur informel il a organisé ce style de collecte qui est devenu tontine et après c'est ça qui est devenu la mafia italienne donc c'est juste ce que je voulais apporter les juifs les juifs les juifs c'est la tontine qui leur fait progresser les juifs mais frère Salomène quand je te parle de l'Afrique tu me parles de juifs les juifs sont arrivés quand en Afrique quand je parle de l'Afrique je te parle des années de 5000 il y a plus de plus de c'est très longtemps je ne te parle pas d'hier ils sont arrivés tant il n'y a pas des juifs parce qu'on dit que c'est eux les riches non papa pour qu'ils sachent oui ils sont riches en fait leur richesse maintenant leur richesse maintenant c'est quelque chose que tu vas voir chez nous il y a Saint Bruno qui avait chanté en disant qu'un Bafoussam préfère quitter le quartier souvent pour aller à Monabé et consommer chez son frère même s'il marche à pied alors c'est ça le juif fait ce qui veut dire si le juif va acheter un truc ici à Paris et que son frère a la même chose à Corbeil il préfère prendre le train à Paris il va à Corbeil chercher ça il revient ça fait 1h30 donc 3h de temps il revient donc l'agent a mis comme ça pendant presque 17 boutiques 20 boutiques avant de sortir par contre nous autres si elle va acheter il va dire ah je vais aller marcher mon frère il y a les silencas qui vend ça ici à côté j'achète tu vois mon frère j'achète non à mon frère Camerounais voilà c'est un peu ça je l'achète d'ailleurs à l'étranger la jalousie offre de ça voilà la jalousie elle apparaît parce que pour aller aussi à Corbeil ils sont chercher ça il faut beaucoup de problèmes il faut beaucoup de temps avoir le temps c'est aussi un peu ça bon je vous tiens un big up ok vous passez une excellente soirée merci pour la contribution combattant merci beaucoup merci également à vous donc le message est passé tout le monde d'ailleurs le 18 et nous avons une seule revendication le départ de Paul Biaceto c'est clair ce qui est sûr c'est que nous voulons le départ de Paul Biaceto et il va partir il va partir il faut encore la mobilisation de tout le peuple camerounais c'est juste ça après cette mobilisation il y en aura il y en aura alors si vous voulez célébrer une fête si vous voulez le miel il faut avoir le courage d'affronter les abeilles d'affronter les abeilles alors si si aujourd'hui vous comprenez que Paul Biaceto est le problème du Cameroun vous allez avoir le courage d'affronter le foie ne serait-ce que le foie si à Paris on se retrouve à 2 millions de camerounais où est le problème ? où est le problème ? cela va donner aussi un message très fort à Emmanuel Macron que être calme ne veut pas dire être faible donc calme n'est pas faiblesse c'est quelque chose de très très clair et là il comprendra aussi depuis un certain temps ils ont compris que la diaspora camounaise qui était une diaspora très très amorfe tranquille souriante paisible n'était pas une diaspora faible et quand la diaspora camounaise s'est levée en moins de 6 mois la diaspora camounaise n'a fait ce qu'aucune diaspora aucune diaspora n'a fait même les congolais ont fait mais ils ne sont pas arrivés nous avons dépassé les congolais parce que quoi on a pu déjà stopper l'ambassadeur on a pu infiltrer le service de renseignement de monsieur Bia lui il se pose des questions il ne comprend plus rien il ne comprend plus il est perdu et c'est quelque chose qu'il ne se demande pas jusqu'à là il ne se réveille pas parce qu'en fait il ne faut pas oublier il fait partie des comment on appelle ça la vision des boucanés parce que Paul il a fait partie des boucanés moi j'appelle ça les boucanés parce que c'est l'ancienne époque ils ont tous les anciens c'est l'ancienne époque c'est un peu ça pour nous aujourd'hui on est dans une autre dimension de la vie en fait et c'est ça notre avantage et je passe aussi par le même canal pour dire merci un grand merci à Mark Zuckerberg parce que cet homme grâce à lui il a sauvé des millions de vies des millions de peuples des millions il a libéré la démocratie la liberté d'expression il nous a permis de concrédire tous les mensonges d'état qui pouvaient être systématiques ou sporadiquement pondus par ce régime afin d'abrutir le peuple aujourd'hui tout est connu et nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui et nous lui disons vraiment merci et je ne lui dirais assez merci parce que grâce à lui il a sauvé beaucoup de peuples il les a libérés de beaucoup de dictatures il les a libérés de beaucoup de servitude il les a donné une liberté qui est une liberté contrôlable capable de donner son avis sur une chose d'état sans toutefois être menacé directement parce qu'ils vont te menacer indirectement mais nous pouvons donner notre avis tout en sachant même si je suis conscient aujourd'hui je suis conscient que ma vie est en danger mais mon avis je le porterai toujours à l'encontre de ce que monsieur Biava dit je vais démentir ce qu'il dit si c'est vrai ou pas je pourrais donner mon avis et vraiment je dis un grand merci à celui-là Marc Zoubert et vraiment merci au peuple camerounais qui a compris l'appel de la diaspora il se met à rendre bataille afin de conquérir son indépendance réelle pour un développement systématique merci ok bonne soirée le fils du planteur bon le message est passé un seul mot ton sinon mettez la mettons l'argent dans le prépal pour pour la révolution parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le 18 s'il vous plaît tontinez il y a le prépal le prépal est sur les murs de tous les combattants même sur les pages tontinez dans le prépal et ceux qui 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 veulent payer en espèce étant en France n'hésitez pas de nous contacter il y a les trésoriers qui peuvent s'en occuper donc voilà bonne soirée à tout le monde merci de nous avoir écouté il se fait un peu tard bonne soirée merci on reste en contact et mobilisez autour de vous j'oubliais de vous dire en parlant autour de vous parce que la marche du 18 c'est pas seulement les Camerounais ce sont les Camerounais et amis du Cameroun tous ceux qui veulent le changement les Africains tout le monde même vos amis les Français n'importe quel ami même si ce sont vos amis les Allemands je sais pas venant de tous les pays où vous venez là venez avec eux avec vos amis de partout voilà dans vos réunions en parler dans vos réunions dans vos associations tontines tout ça je sais que c'est difficile d'en parler parce qu'il y aura tout quelqu'un qui va vouloir vous contredire et comme on n'a pas toujours les arguments qui vont avec parfois on est un peu bloqué n'en parlez pas mais parlez juste de la marche du 18 et si quelqu'un veut trop parler vous leur donnez notre contact on peut le convaincre s'il veut bien donc voilà merci à tout le monde bonne soirée venez avec tout le monde même les Japonais les Chinois tout le monde à la marche tout le monde doit être là bonne nuit à tout le monde merci à tous le monde